Musique J'ai partagé la vidéo doson causée sur le glyphosate qui était tout à fait pertinente. Et en fait ma question c'était de savoir si mis à part toutes ces vidéos politiques que je regarde mais que je ne partage pas, il va y avoir des suites par rapport à celles de glyphosate, notamment liées sur l'environnement, sur l'agroécologie, qui sont des sujets aujourd'hui pertinents. Merci. Ok. Merci, merci. On essaie de donner la parole à tout le monde ? Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire ? Donc vous avez parlé. Pourquoi vous êtes là ? Oui ? Prends le micro. J'aimerais... Bah du coup, moi j'ai passé mon temps à présenter le panel. Je voudrais savoir du coup pourquoi ce panel ? Est-ce que, enfin, pourquoi pas ? Parce qu'on sent, moi je connais un peu vos contenus et on sent que vous êtes tous dans les mêmes grandes idées. Pourquoi pas, je sais pas, par exemple le sujet du glyphosate, un zététicien qui aurait fait quelque chose... J'aimerais bien que vous parliez de pourquoi ce panel et voilà... Ok. Pourquoi ce groupe-là de gens ? Ok. Tu prends des notes ? Merci, Guillaume. Autre chose ? Non ? Oui. Bonjour. Je voulais savoir comment vous choisissez les sujets sur lesquels vous allez prendre la parole. Qu'est-ce qui vous motive ? C'est les trending topics ? C'est les choix personnels ? C'est quoi ? Comment ça marche ? Ok, merci. En fait, je vais vous demander de laisser parler les autres, parce que c'est hyper important que tout le monde puisse s'exprimer dans cette belle arène. Et effectivement, les Jeux Olympiques, on va pouvoir en parler après. Mais c'est bien de demander la parole, comme ça on vous la donne après. Merci. Ouais ? Un micro ? Comment on fait pour faire ce que vous faites ? Pas forcément pour avoir des millions de vues, mais pour participer au mouvement. Si on veut aussi faire du contenu soi-même. Merci. Yes. Moi, ma question, c'est en fait, par rapport à la communication, est-ce que vous auriez des tuyaux pour, en fait, autour de nous, à des amis, des gens de la famille, etc., enfin au champ général, qui ne sont pas forcément hyper sensibilisés comme vous, comme nous, aux questions qui nous rassemblent ? Est-ce que vous avez des tuyaux pour, en fait, réussir à faire passer, voilà, le message, certains messages, le mieux possible ? Voilà. Surtout à des gens qui, en fait, n'ont pas les mêmes sensibilités par rapport à ces sujets. Ok. Voilà. Si vous avez des tuyaux. Comment parler à des connards, donc ? C'est la même question. Non ! Non, 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 non. Pas des connards. C'est une joke. C'est le titre d'une de ces vidéos, c'est pour ça. C'est une blague. Comment parler à monsieur tout le monde ? D'accord. Merci. Vous voulez parler à côté ? Non ? On est bon, il y a autre chose ? Ouais, derrière. Est-ce que tu peux parler fort, peut-être ? Passe le micro, passe le micro. Mais c'est important, c'est pour l'enregistrement. Si vous avez signé la pétition, je ne sais pas, et pour rétablir quelques vérités, par exemple, sur le Venezuela ou sur quelque chose. Ok. Ah, le média. Ok, merci. C'est bon ? On est bon ? Yes ? Ok. On va partir là-dessus, alors. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur une des questions qui était, pourquoi ce groupe-là ? Parce qu'en fait, cette réunion, cette table ronde, elle m'a été proposée par les organisateurs d'Alternatiba Paris, du village là, en me disant, bah tiens, on travaille souvent avec toi, Vincent, et ce serait intéressant de voir comment est-ce que les autres youtubeurs, les autres créateurs vidéo, perçoivent, perçoivent cette question de l'enjeu climatique et de l'écologie, et puis peut-être ce serait un sujet de discussion avec les gens qui viennent au village. Et donc moi, je me suis dit, bah tiens, mais c'est une chic idée, et puis c'est une bonne excuse pour écrire à tous ces gens. Donc, je leur ai envoyé des messages, et il y a d'autres gens qui auraient pu être là et qui ne sont pas là pour des raisons d'agenda, etc. Et c'est vrai que j'ai choisi des personnes avec lesquelles je, personnellement, me sens aligné au niveau des valeurs et de ce qu'on essaye de partager, et aussi qui ont une diversité dans leur manière d'aborder ces sujets-là. Et pour rebondir là-dessus, je vais donner la parole à mes merveilleux intervenants qui sont ici, en leur posant une question qui n'est pas de l'ordre de genre « Présentez-vous et démerdez-vous », mais plus de « Qu'est-ce qui vous a amené à parler des sujets de l'écologie, du climat, de l'environnement ? » Et ce sera aussi une manière pour vous de dire, du coup, ce que vous faites. Ça va, c'est clair pour vous ? Ah oui ! Voilà. Est-ce que je peux commencer par toi, Guillaume ? Parce que Stéphane vient d'arriver. Nous, on a commencé notre chaîne sans aborder ce genre de sujet, et c'est quand on a commencé à prendre en audience qu'on s'est dit « Autant utiliser cette audience qu'on a pour faire passer des choses qui nous inquiètent, qui nous dérangent, qu'on aimerait plus de gens réfléchissent sur ces sujets. » Guillaume a oublié de dire qu'il fait partie du collectif Les Parasites, qui produisent des courts-métrages sur Internet. C'est ça. Tu peux dire ça. Voilà. Donc, moi, je fais partie du collectif Demos Kratos, avec Antoine ici présent et moi-même. Pourquoi on a commencé à parler de climat ? Pourquoi c'est une question qui nous a beaucoup intéressé immédiatement ? Parce que c'est un des grands enjeux de notre civilisation, j'ai envie de dire. On ne va pas s'écrouler à cause de l'économie, on ne va pas s'écrouler parce que là, c'est qu'un trou. C'est surtout l'écologie qui va faire que notre civilisation va survivre ou non. Comment on va réussir à faire avec le changement climatique et surtout à éviter un réchauffement climatique trop important ? Voilà. Donc, c'est tellement une question importante qu'on ne peut pas la mettre de côté. Ça doit être au centre de nos raisonnements, surtout. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Ludo et avec Steph et Xav, on anime la chaîne Osons Causées. Il y a énormément d'échos dans ce lieu. Et du coup, nous, on s'intéresse au climat, l'écologie et à l'environnement parce que c'est des sujets extrêmement complexes. Et un peu notre credo, le truc qu'on fait sur Internet, c'est de décrypter, d'essayer de rendre très clair des sujets compliqués qui peuvent susciter du scandale et de l'indignation. On essaye d'éclairer un peu les consciences là où on ne met pas souvent le projecteur et là où les médias ne font pas toujours leur taf. Et du coup, il y a de quoi décrypter. On a parlé... Attends. Ah oui, OK. Il faut parler comme ça. Du coup, on a parlé du nucléaire, de l'agriculture, des sols, du glyphosate. Et on va sûrement continuer à poursuivre cette thématique. Et nous, on prend le rôle un peu de vulgarisateur, d'éclaireur. On essaie d'aller fouiller des rapports un peu complexes et de les rendre clairs et indignants. Donc, il y a de quoi faire. Oui. Moi, je travaille sur la chaîne Le Fil d'Actu, qui parle d'actualité. Ce n'est pas moi qu'on voit habituellement sur l'écran, mais je fais partie de l'équipe. Alors, justement, parce qu'on parle d'actualité, en fait, on est forcément amené à parler de ces questions-là. Le choix qu'on a fait dès le départ, c'était d'essayer de faire le lien, de montrer le lien qu'il y a entre les grandes décisions, les grands débats politiques, les grandes décisions qui sont prises au niveau national, voire international, et le quotidien et la réalité des gens. Et à ce niveau-là, justement, les questions liées au réchauffement climatique, elles touchent directement aussi à nos réalités et à comment les choses vont se passer pour les gens dans les années à venir. Bonjour à tous. Eh bien, je m'appelle Mathieu, avec Léni, ici présente, à mes côtés. Nous avons une chaîne qui s'appelle les chroniques écologiques du professeur Feuillage. L'objectif de cette chaîne, qui a été créée en 2014, c'était de faire de la vulgarisation, non pas scientifique, mais écologique, afin de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux environnementaux. L'objectif, c'était de ne pas faire ce... Peut-être ce qu'on est en train de faire ici, c'était de ne pas prêcher des convaincus, parce que si on est tous aujourd'hui ici, c'est qu'on est peut-être intéressés par les sujets environnementaux. Nous, on a décidé de mettre des bites, des nichons, des couilles et des proutes, très important, les proutes, afin de faire un peu marrer les gens, et de temps en temps, quelques imitations, histoire de faire marrer un peu les gens et de sensibiliser aussi par l'humour, parce que quand on a un message qui passe avec humour, il fonctionne toujours un peu mieux, à condition que l'humour ne vienne pas empiéter sur le sens, et parfois on y est confronté. Donc voilà, pour répondre à la question première, pourquoi avec Léni on s'est engagé dans ce combat, puisque c'est un combat ? Eh bien parce que je parlais pour moi, ensuite tu parleras pour toi Léni, parce que moi je ne suis pas forcément un gros geek, je ne prends pas beaucoup de plaisir à rester derrière un ordinateur, même si j'y suis contraint, moi mon plaisir c'est d'être dans la nature, dans les vagues, et d'aller observer la nature avec ma gamine, et je trouve ça vachement plus intéressant, et je me suis rendu compte que tout cet environnement était en train de disparaître, on peut le voir de chez nous, de nos campagnes, on peut voir que ça disparaît, que ça s'altère beaucoup, et donc je me suis dit tiens, ce serait sympa de faire quelque chose que je sais faire, à savoir des vidéos, et le mettre au service d'une cause qui me plaît, à savoir me balader dans les bois avec ma famille, et voir des oiseaux et des fruits dans les arbres. Voilà, c'est très simple. Et quoi ? Et les champignons ? Mais il ne faut pas les bouffer les champignons, c'est de la merde. Donc non, mais je n'aurais pas mieux dit que ce que vient de dire Mathieu, en fait on est tous les deux sensibles à l'impact des activités humaines sur la biodiversité, sur l'environnement, on est confrontés à beaucoup de choses qui nous énervent beaucoup, parfois dans les dîners familiaux, ce genre de choses, à un moment donné on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on sait faire, et comment on peut communiquer sur ces questions-là avec ce qui est à notre portée, à savoir faire des vidéos, et s'amuser aussi, donc voilà, et on part du principe que du coup l'humour va donner plus envie de se mobiliser et d'agir qu'une communication anxiogène et moralisatrice. Voilà. Bonjour tout le monde, moi c'est Stéphane, donc de la chaîne Osons Causer avec Ludo. Alors nous, le truc qu'on se dit avec l'écologie, c'est qu'on le traite pour toutes les raisons qu'on a de traiter l'écologie et qui ont été évoquées par tout le monde, mais en plus ce qu'on trouve intéressant avec les sujets écologiques, c'est que c'est aussi le début d'une pelote qu'on peut dévider et en fait, quand on parle d'écologie, on est amené à parler de tout en fait. Dès qu'on veut s'intéresser à des combats écologiques, en fait c'est des combats politiques, il y a des enjeux de pouvoir, il y a des multinationales qui n'ont pas intérêt à certaines réglementations, il y a des questions d'information, on a tous le problème de parler à des gens, de les intéresser au sujet, de rendre les choses claires. Donc à partir de l'écologie, en fait, on parle de toute la société et on est obligé de le faire, sinon on n'avancera pas sur la question de l'écologie. Et du coup, voilà. Et en fait, pour commencer à répondre à une des questions qui a été posée, je pense qu'une des manières de convaincre des gens qui ne sont pas spécialement intéressés à tes sujets, c'est de partir, d'essayer de vraiment voir dans leur vie un truc qui pourrait les toucher. Et moi, un truc qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est les youtubeuses beauté de genre 16-17 ans, pas celles les plus connues qui ont 2-3 millions d'abonnés, mais celles qui ont genre 200-300 000. On en a dans nos potes, nos potes de potes, etc. Et en fait, elles ont souvent tendance à parler un petit peu de produits bio, de cosmétiques bio, ou alors elles vont parler de véganisme, ou alors elles vont parler de petits sujets comme ça, enfin, ce n'est pas des petits sujets, mais de sujets qui font des portes d'entrée et en fait, à la base, leur chaîne n'est pas du tout politique ou pas du tout écolo, mais en fait, ça te fait une base par laquelle leur public commence à s'intéresser au sujet. Et en fait, quand tu commences à lire des trucs sur le bio, qu'est-ce qui est bio, nanana, ça t'amène à te poser d'autres questions, à découvrir des médias, des gens, des influenceurs, et petit à petit, à t'ouvrir à d'autres questions. Et des gens qui commencent par un petit bout de l'écologie, se découvrent un univers entier de questions, de luttes, et aussi de trucs marrants à faire. Moi, je suis sans fil. Moi, je m'appelle Vincent Verza, j'ai une chaîne qui s'appelle Partagez c'est sympa, c'est écrit sur la casquette. Et en fait, moi, à l'origine, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, mais je suis tombé dans le mouvement climat tel qu'il est maintenant en France, d'abord en tant que cadreur et monteur, c'est-à-dire que je filmais des activistes, des militants, dans leurs actions et dans leur mobilisation. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte, avec les copains, que du coup, ça marchait bien pour énergiser les gens qui avaient déjà mis un pied dedans, mais c'était plus compliqué de réussir à transmettre le pourquoi du comment dans des vidéos de deux minutes sur une action désobéissance où il y a déjà tellement d'informations qui te sautent à la figure en termes de visuel, qu'en plus de donner des informations de contenu, genre pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça, comment ça contribue à changer les choses, je n'arrivais pas à trouver le moyen de le faire dans ce format de vidéo où je filmais ce qui se passait. Et du coup, je me suis dit, mais ce qui est ouf, c'est qu'en plus, les gens ne réalisent pas que les militants, c'est des personnes absolument normales qui ont juste décidé de s'impliquer au fur et à mesure. Et j'ai eu envie de mettre en avant ces gens-là, et c'est devenu maintenant un projet qui vient tout juste de commencer, qui s'appelle le vlog des gens qui se bougent, et où j'essaye de mettre en avant des personnes qui s'impliquent, et en étant face caméra aussi, parce que c'est un des éléments que j'ai vus de vous, que c'est bien de montrer sa gueule. Donc voilà comment je suis arrivé dedans. Et cela me permet de poser une question de suite à notre beau panel. Donc là maintenant, on va fonctionner en popcorn un peu, c'est-à-dire que quand vous avez envie de parler, vous levez la main et vous parlez, ou alors vous vous parlez les uns sur les autres, mais c'est mieux d'attendre. Et en gros, moi la question qui m'intéresse, c'est quelles sont les difficultés qu'on rencontre pour parler du climat, de l'environnement, de l'écologie, et qui expliquent peut-être le fait qu'on n'ait que ce panel-là, et qu'on n'a peut-être pas, je ne sais pas, Squeezie ou Norman fait des vidéos avec nous, maintenant. Et pourquoi ? Peut-être que c'est parce que c'est compliqué, je ne sais pas. Ça va ? On en a parlé juste avant. Normalement vous avez des idées. Moi j'étais en retard. J'ai dû garer mon 4x4, et donc je suis arrivé un peu à la bourre. Merde, j'ai loupé la question. Ah oui, pourquoi on n'a pas Squeezie et Norman ? Pourquoi on n'a pas de Squeezie et Norman ? Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a différents types de militantes, on en a parlé Vincent. Il y a des gens formidables, moi j'en serais incapable, les zadistes, ceux qui vont se faire taper dessus par les CRS, je ne suis pas assez courageux pour ça, moi je ne sais pas faire. Et voilà, d'ailleurs merci Alternatiba, j'en profite pour remercier Alternatiba de nous accueillir, et merci Vincent de nous donner la parole ici. On peut les applaudir. Ils font un taf de dingue toute l'année. Pourquoi on n'a pas Squeezie, pourquoi on n'a pas Norman ? On est des vidéastes, alors on peut dire youtubeur, c'est une antonomase, c'est comme Kleenex ou frigidaire, ou frigo. Donc du coup, on est sur une plateforme qui est une ouverture sur le fun, c'est-à-dire que les gens ne vont pas aller sur Youtube pour aller voir des trucs qui les font chier, ils ont un boulot, ils ont une femme, ils ont des gosses, même si les gosses c'est formidable, mais parfois les gosses ça les fait chier, surtout quand ils ont bossé pendant 15h comme des cons dans un bullshit job. Donc quand ils vont sur Youtube, ils veulent se distraire. Du coup, c'est facile de se distraire, il n'y a que ça, il y a des gars qui se pètent la gueule, il y a des accidents de voiture, il y a des chatons. Et je pense sincèrement que c'est la raison pour laquelle on est là aussi, c'est qu'on fait des trucs un peu fun et ludiques. Ce que fait Norman, ce que fait Squeezie, ce que font plein d'autres, mais ils touchent un public un peu plus jeune aussi. D'ailleurs, je pense que Norman a dû s'en rendre compte quand il a fait de la scène, il a dû se rendre compte que le son public c'était du 10-15 et pas comme nous, nos analytics de Youtube, ni que les gens qui nous suivent, et je pense que ça peut préparer pour vous, ils se sont de vrais adultes autour de 30 ans, 24-35. Donc la vraie question, c'est comment intéresser les jeunes ? Est-ce que Norman ou Squeezie auraient tout intérêt à faire quelques vidéos, de temps en temps, pas toujours parce qu'ils flingueraient leurs fonds de commerce, sur ce qu'on fait nous, reprendre nos thèmes à nous ? Et moi je le souhaite, je n'ai pas du tout envie d'avoir l'exclusivité sur ces sujets-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si je peux réagir sur ce que tu as dit, Squeezie et Norman, ils ont justement la casquette de la neutralité, donc ils évitent très souvent les sujets politiques, parce que ce serait rédhibitoire pour leur audience, parce que leur audience est tellement variée, que je pense que s'ils étaient là aujourd'hui, ça serait mauvais pour leur com', pour leur image, je pense. Et leur sponsor. Voilà, et leur sponsor. Mais il est bon de remarquer que quand même, Squeezie, Norman ou Cyprien, ou les gros youtubeurs, souvent dans leurs vidéos, passent des messages quand même. Je donne par exemple Squeezie, qui a fait pas mal de vidéos sur le harcèlement, bon là c'est pas de l'écologie, mais où il essaye d'avoir une influence un peu plus que juste je fais marrer les gens, il essaye de faire changer les mentalités sur le harcèlement, il y avait, je ne me souviens plus de tout, mais il avait fait aussi sur l'écologie quelques-unes, mais comme ce que tu disais avant, sur l'écologie primaire, en mode, c'est bien de consommer bio, éviter de jeter des trucs dans la rue, les trucs de base, mais je pense que c'est là où leur rôle est, c'est d'essayer de mobiliser très largement, mais sur des petits trucs, et nous c'est de mobiliser peut-être moins largement qu'eux, mais beaucoup plus approfondi, et que c'est complémentaire. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a plein de petites manières de se bouger, et que même en un sens certainement, Squeezie, Norman font passer des messages insidieux. J'ai envie de dire, même McDo fait de la pub pour l'écologie. Son fond, c'est un petit M jaune sur un fond vert, il y a des trucs bio, il y a du charolais local, ils adaptent toute leur merde aux causes porteuses du moment, puisque même des énormes mammouths du fast-food ont des enjeux d'image de marque, et que cette image de marque, c'est une marque portée auprès d'un public large, qui est de plus en plus sensibilisée. Donc c'est vrai qu'on peut faire l'hypothèse qu'il y a pas mal de gens sensibilisés, déjà de manière diffuse, à toutes les causes écologiques, on peut faire cette hypothèse-là, et qu'il y a pas mal d'acteurs inattendus qui relaient ces causes de temps en temps, de manière ponctuelle et en surface. Et du coup, nous, il nous semble, en tout cas, à Ouzon Causé, c'est un peu ce que disait Steph, c'est que le fil de l'environnement, si on creuse et qu'on le déroule, on voit le pouvoir, le pouvoir des multinationales, le pouvoir des politiques, qui font que des déclarations d'affichage, mais ne font rien derrière, comme on a vu à la COP21 et comme on va bientôt voir avec Macron qui make the planet great again et qui arrête pas de gesticuler pour en fait ne rien faire. Et du coup, il nous semble qu'on a des problèmes de pouvoir. On peut changer des choses personnellement, mieux consommer, être de plus en plus sensibilisé, faire entrer la cause environnementale ou la cause écologique aussi loin qu'on veut dans nos vies. Et ça, il y a plein de gens qui progressent, c'est un peu tous ici, on essaye de faire fleurir ces alternatives, ces différents modes de vie. C'est vrai qu'il y a tout ça. Mais je crois que le vrai blocage et le truc qui rend la planète dans un état de pire en pire, c'est qu'on ne fait rien contre la mondialisation, on ne fait rien contre les émissions carbonées, les énergies fossiles, on ne fait rien contre le poison qu'on bouffe, on ne fait rien contre la chimie et nanana. Et si on ne fait rien, c'est parce qu'il y a des gros blocages. Et du coup, nous, on essaye d'identifier ces blocages. Alors après, ça ne parle pas à tout le monde, mais la porte d'entrée de la vie quotidienne, la porte d'entrée des catastrophes naturelles, la peur de l'accident apocalyptique nucléaire, Fukushima, c'est des portes d'entrée pour faire sentir qu'il y a des nœuds politiques à dénouer. Et après, la massification, elle se fait petit à petit. Et je pense que si tu envoies un mail à Squeezie, Cyprien ou quoi, et qu'on les harcèle un peu, il y a peut-être une chance qu'ils viennent. C'est aussi notre jeu à nous de rendre notre cause, assez cool, fun, massive, pour que des acteurs comme ça ne prennent plus ce risque auprès de leurs sponsors. Que ce ne soit plus un risque dans leur manière de voir par rapport à leurs sponsors. et justement, du coup, comment est-ce qu'on arrive à rendre ça cool ? Ce sujet de, tu sais, l'emballement climatique, le risque nucléaire, toutes ces choses qui vraiment te donnent envie de te lever le matin, finalement. Comment est-ce qu'on arrive à rendre ça cool ? Comment est-ce qu'on choisit, du coup, comment est-ce qu'on communique sur ce sujet-là ? Moi, je dirais, par rapport à ça, peut-être, c'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse, en fait. Désolé, c'est un peu nul, peut-être, du coup, comme réponse. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule réponse. C'est ça que je veux dire, justement. la question qu'on se pose, c'est toujours délicat de parler d'un sujet comme ça, d'un sujet comme le dérèglement climatique, où on ne sait pas, même quelque chose qui est difficilement, dont les conséquences sont difficilement mesurables, en fait, même par chacun d'entre nous. Et c'est difficile de se rendre compte et de saisir le problème dans sa globalité. Et quand on dit essayer de parler de ce genre de questions, je ne suis même pas sûr que nous-mêmes, on ait conscience de tout ce que ça implique. Et il ne faut pas là-dessus se croire forcément très différent des gens qui regardent juste les vidéos. Peut-être que tout simplement, justement, la manière d'en parler, il faut distinguer un public qui choisit déjà de s'intéresser à ces sujets-là, un public aussi qui a conscience qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Je ne pense pas que les gens, justement, soient idiots et que les gens qui regardent uniquement les vidéos de Norman ce soit parce qu'ils ne veulent pas s'intéresser, ils ne se sentent pas concernés par ces sujets-là. c'est peut-être juste aussi que le quotidien est suffisamment galère, déjà, il y a suffisamment de mauvaises nouvelles que des fois, tu as juste envie de te poser devant ton ordi pour te marrer. Après, justement, par rapport à ça, la question, c'est peut-être déjà celle de... Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas... de jamais faire en sorte que les gens qui regardent soient culpabilistes de ce qui se passe. En fait, on essaye de ne pas uniquement axer sur la question de la seule responsabilité individuelle, mais d'essayer de voir les effets de système qui sont derrière. Le but, ce n'est pas de culpabiliser les gens, que les gens se disent « Ah ouais, je suis un con, je suis une grosse merde, je fais vraiment n'importe quoi pour le climat. » Surtout qu'on a tous, au final, nos contradictions et que nous, ce n'est pas parce qu'on parle de ce sujet-là qu'on a des leçons à donner aux personnes. Après, j'ai envie de dire aussi justement que ça dépend de la personne qui parle aussi et que peut-être une des clés sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est de parler comme on le ferait n'importe quand, à n'importe qui, en fait, dans ce qu'on fait. Il y a forcément quelque chose de sincère dans la démarche. On ne peut pas juste réfléchir en termes de coup de com ou de comment faire passer une idée de manière générale si tu n'es pas sincère avec toi-même, si tu essaies juste de réfléchir comme un marketeux, ça ne marchera pas. Et vu que maintenant, on est dans l'idée de comment parler de tous ces problèmes. Je vais rebondir sur une question justement que vous avez posée avant sur comment on fait pour choisir nos sujets. Bon, là, je vais parler pour moi, mais j'imagine que ça va être à peu près pareil pour tout le monde. L'idée, c'est comment parler d'enjeux qui nous surpassent totalement, comme le réchauffement climatique, vu que c'est le thème un peu d'aujourd'hui. Eh bien, l'idée, c'est de s'appuyer sur l'actualité et de s'appuyer sur les problèmes concrets, c'est-à-dire par exemple l'ouragan à Saint-Martin, le 12 décembre, le sommet climat de Macron, tous les événements comme ça qui nous permettent finalement d'attirer l'attention des gens, il faut qu'on en profite, qu'on profite de ce moment où l'attention de tout le monde est vers un problème, on s'empare de ce problème et on propose des solutions. On ne laisse pas les décideurs publics être les seuls détenteurs des solutions, on montre tous ensemble qu'on a aussi compris le problème, même peut-être différemment qu'eux et qu'on a d'autres solutions. Et c'est là comment on choisit nos sujets et comment on parle de ces problèmes, on est un peu tributaires de l'actualité parce que les gens se mobilisent beaucoup plus sur l'actualité que sur quelque chose qui est très lointain et très vague. Faut que j'allume ? Ah, c'est ça le bouton on. Eh bien non, nous, nous ne faisons pas ça. On a fait, d'ailleurs, on a tort puisque le thème qu'on a, le seul thème qu'on ait traité et qui était d'actualité c'était sur la COP21 et c'est la vidéo qui a le mieux fonctionné chez Professeur Feuillage. Mais en même temps, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça marque les gens l'actu, mais aussi l'actu, ça passe. Ça passe très vite. Nous, on prend une autre partie. On est plus sur regarder ce qui s'est fait il y a 20 ans, regarder ce qui se fait maintenant, qu'est-ce qui va se faire demain. C'est plus large. Ça intéresse peut-être moins les gens sur ce qui se passe en ce moment, mais on essaie de nourrir une réflexion globale, toujours avec des bites, des dichons et des couilles. Mais voilà, donc nous, nos sujets, on les choisit plus sur des thèmes qui nous plaisent, qui nous parlent. Un article qu'on a lu et qui nous a fait tilter, on n'en parle pas. On va faire une vidéo sur le thorium. Je ne sais pas si vous êtes intéressés au thorium, ce nouveau, enfin, ce minerai qui n'est pas nouveau du tout. Mais tout le monde en dit du bien sur les réseaux sociaux, tout le monde dit c'est génial le thorium. On va essayer de démontrer qu'on va essayer de couper la tête à une idée reçue, c'est aussi objectif. On aime bien les sujets qui vont à l'encontre de ce qui est diffusé sur les réseaux et à l'encontre de ce que pensent les gens. Voilà, ça c'est assez percutant et c'est ce qui nous fait choisir nos sujets la plupart du temps. Alors c'est ça, c'était vraiment se servir d'un truc qui est dans l'actualité mais pas le traiter comme l'actualité. C'est aussi l'idée que je voulais transmettre, c'est de dire on prend les événements d'actualité parce que ça permet que les gens s'y intéressent mais bien évidemment on développe pas que le phénomène d'actualité mais 20 ans en arrière, 20 ans après, comment on approfondit le sujet à partir de l'étincelle de l'actualité. Moi j'aimerais juste savoir si vous pensez que c'est une bonne idée de mettre toujours des pandas et des chats dans les miniatures des vidéos pour donner envie aux gens de cliquer. Est-ce que si vous êtes d'accord vous faites ça ? Si vous n'êtes pas d'accord vous faites ça ? Il faut lever les bras d'abord et après on descend ou on monte. Voilà. Donc là ce que vous voulez d'expérimenter, c'est une manière de vous exprimer pendant tout ce débat. Je voulais le faire au début, j'ai oublié. Mais du coup si vous êtes d'accord avec ce que vous entendez, vous faites ça ? Et si vous n'êtes pas d'accord vous faites ça ? On peut commencer à le faire. Je me suis dit ils ont un problème neurologique et un problème qu'est-ce qu'ils font ? D'accord, ok. La main, d'accord. Voilà, c'est ça. Ok, on peut reprendre le film. Non, moi je voulais juste dire qu'avec les parasites on a un format aussi qui est différent puisqu'on fait des fictions même si on s'est mis à faire des vlogs pour essayer de poster plus de contenu sur notre chaîne. Mais du coup on peut parler de sujets plus en face cam comme vous. Mais nous notre difficulté aussi c'est qu'on n'est pas des... A la base on n'est que des vidéastes, tineastes. On n'est pas des experts sur des sujets et du coup on veut quand même sensibiliser les gens sur des causes et du coup on le fait plus non pas en proposant forcément des solutions mais plus en questionnant les gens sur des choses qu'on aimerait que collectivement on arrive à résoudre. Et voilà. Donc nous on réagit pas du tout à l'actu parce qu'on est beaucoup trop lent pour faire des fictions même si on peut faire des vlogs et que par exemple on a mis en avant un mouvement comme Ma Voix là on a pu le faire un peu plus réactif parce que c'est un format plus simple à produire etc. Voilà. Excuse-moi Vincent et moi j'ai une question à poser qui me paraît assez essentielle est-ce que vous pourriez lever la main ceux qui sont déjà intéressés aux causes aux conséquences environnementales le climat tout ça levez la main voilà donc il y a une question à poser et je la pose je vais peut-être pas y répondre mais comment on fait pour sensibiliser les autres ceux qui ne sont pas convaincus on met des pandas des chatons et des nichons il y a deux grosses grosses gigas méthodos la première c'est d'avoir un groupe un noyau dur super mobilisé qui fait entrer les problématiques écologiques environnementales et ce que vous voulez jusque très profond dans leur vie dans leur vie quotidienne et qui du coup quotidiennement questionne les pratiques de leurs amis de leurs collègues de leur famille en étant ce qu'ils sont c'est à dire par exemple en mangeant moins de viande en consommant trop en faisant gaffe à économiser l'eau en étant zéro déchet et toutes ces pratiques qui sont à la fois des modes de vie et des manières de parler et de questionner son entourage ça c'est la technique du noyau dur et ça marche regarde par exemple je sais pas nous moi j'ai 30 ans et en 30 ans de ma petite vie la cause de la souffrance animale et l'antispécisme le véganisme c'est une cause qui est apparue c'est un truc tu vois rien à branler spécialement des vaches et tout d'un coup il y a des gens qui arrivent et qui te disent non moi je mange jamais de viande mais t'es un taré t'as des chaussures en cuir pour qui tu te prends tac tac et la cause se diffuse aussi parce que les gens sont très motivés et font entrer la problématique politique là cette fois-ci la souffrance animale jusque dans tous les aspects de leur vie ça c'est une grosse méthode et je suis sûr que ce noyau dur il n'y a aucun problème on est tous chauds là-dedans on saoule nos potes on cache les couilles à qui on rencontre et du coup ça ça marchera c'est certain après il y a l'autre c'est diffuser rendre le message et je pense c'est ça ta question c'est rendre le message transmissible passable et moi j'ai l'impression que ça avance mais à vitesse grand V on fait comme s'il y avait un problème mais j'insiste un McDo mais un fond vert il y a des boutiques vegan zéro déchet dans toutes les capitales du monde je suis sûr je le dis au hasard mais je suis sûr qu'il y en a des zéro déchet à Beyrouth à Singapour à n'importe où donc tu vas me dire c'est qu'une pratique de capital oui mais moi je te répondrais mais qu'est-ce que font les campagnes si c'est pas déjà de la récup du zéro déchet de l'entraide des circuits courts ni nana en fait en fait la problématique du climat de l'environnement machin elle est plus que massive c'est quasiment un des trucs dont on est le plus conscient regardez la com de Macron regardez ce qui se passe Al Gore Al Gore c'est qui Al Gore c'est un connard Al Gore mais Al Gore ce fils de chien il fait un film sur le climat et ça marche à mort et tout le monde en parle donc il faut pas faire comme si il y avait un problème d'information on est tous sensibles McDo l'est et pour moi ça clôt le débat tu vois et donc on y est tous sensibles la question c'est qu'est-ce qu'on fait c'est quoi qu'on vise et moi ce qui m'emmerde c'est que dans l'écologie et le climat on ne prend pas acte que pour défendre notre planète notre écologie le climat machin il va falloir taper mais taper très très fort dans les multinationales et le pouvoir politique des salopards qui nous gouvernent et pour moi c'est cet agenda qu'il faut mettre dans la tête de tout le monde c'est que quand vous voyez des grosses boîtes des lobbies des chercheurs des lobbies qui influencent des instituts de recherche des lobbies qui payent des députés qui petit à petit grignotent le pouvoir grignotent des journalistes etc et bien il faut savoir que ces gens là il va falloir leur enlever leur pouvoir alors il y a des méthodes pour leur enlever leur pouvoir on peut choisir de boycotter après boycotter tous les salopards ça devient compliqué tu vois moi j'ai un téléphone Sony je suis sûr qu'il y a 2-3 morts pour le produire tu vois donc du coup c'est compliqué de boycotter tous les salopards l'autre méthode c'est de voter de voter des lois de se faire de exprimer notre voix et de mettre d'autres gens en responsabilité pour les entraver dans leur merde et il me semble que la cause écologique elle en est là comment est-ce qu'on quels sont les blocages identifiés pour nous il y a les salopards politiques les multinationales et l'union européenne qui est gangrénée par les lobbies c'est un royaume de lobbies ce truc et du coup il faut identifier ces problèmes et aller les dégommer pour moi il y a encore une autre voie parce que tu as parlé du coup du boycott du vote et je crois qu'on est ici dans un des espaces privilégiés pour en parler c'est à dire la citoyenneté active et des personnes qui prennent ce destin là en main et qui développent les alternatives directement je pense par exemple à une des coopératives qui est partie qui s'appelle Enercop ça a commencé en 2006 ils étaient 4 les types et maintenant ils fournissent de l'électricité à plus de 46 000 personnes avec des vrais producteurs qui produisent de l'électricité chez eux de manière renouvelable et qui prennent leurs décisions de manière dans la coopérative de manière démocratique et horizontale donc ça c'est aussi un des gros axes que justement moi j'essayais beaucoup de mettre en avant dans mes vidéos et justement c'est là où on disait est-ce que prêcher les convaincus c'est utile et bien oui je reviens sur ce que disait Ludo c'est les convaincus vont pouvoir plus facilement se tourner vers des alternatives comme Enercop comme la NEF enfin je pourrais en citer des dizaines et c'est nous c'est vous c'est tous ceux qui sont ici qui sont déjà convaincus qui doivent faire tout ce travail de changer leurs habitudes de re-questionner le monde qui les entoure et surtout d'essayer de diffuser en plus encore autour de vous et c'est là où je pense que je le dis vous allez dire si vous êtes d'accord ou pas mais lancez-vous à tout ce que vous voulez faire c'est-à-dire vous voulez faire des vidéos attendez pas de oh quelle caméra quel machin non faites des vidéos et dites ce que vous pensez autour de vous vous avez des amis qui sont pas très intéressés par la cause écologique ou par la cause vegan amenez-les chez vous faites-leur un repas vegan vraiment toutes les initiatives sont bonnes à prendre vous êtes le noyau dur on est le noyau dur et notre but c'est de parler autour de nous et de faire que les alternatives soient utilisées déjà par nous et ensuite elles se populariseront c'est à nous de les populariser donc vraiment on prêche des convaincus mais on prêche des convaincus qui peuvent faire changer les choses mais on a nous-mêmes avant d'être des convaincus on n'était pas forcément convaincus donc faut pas perdre ça de vue c'est ça faut pas oublier ce qu'on était avant ok j'insiste sur ce que tu viens de dire en effet comme je disais nous on n'est pas experts sur ces sujets et pourtant on peut quand même faire réagir les gens sur ces sujets donc lancez-vous et moi je pense que c'est aussi en inondant les réseaux de contenu conscient engagé etc que ça changera il y a tellement de contenu qu'en fait on est minoritaire dans les contenus qui s'engagent donc plus on sera nombreux mieux ça sera donc prenez tous une caméra filmez-vous partagez c'est ça notre objectif aujourd'hui si vous voyez le nombre de vidéos de chatons et bien demain il y aura plus de vidéos d'écologie que de vidéos de chatons c'est l'objectif même si c'est des vidéos bof on s'en fout le but c'est qu'on parle plus d'écologie que de chatons ou que de ce qu'on a mangé au Subway ou au McDo moi je suis vraiment pas d'accord moi j'aimerais que les chatons prennent la cause environnementale à coeur et s'expriment vraiment sur ce sujet on peut négocier oui j'en profite pour dire qu'on va faire une vidéo sur les chatons et le bilan environnemental du chat non je voulais rebondir sur le fait que oui les réseaux sociaux oui internet oui oh la la j'ai tweeté c'est très bien mais ça reste de la communication il n'y a absolument pas ça fait ça fait germer des idées non j'ai eu grand plaisir à dire que youtube même internet c'est un terreau il y plante ce qu'on y pousse donc tant mieux qu'on soit là pour faire pousser des belles choses en revanche dans la vraie vie de tous les jours quand les gens sont pas sur leur smartphone et devant leur disque qui arrivent de plus en plus rarement ils vont faire les courses ils voient ils voient que les produits bio on en parle beaucoup en ce moment sont plus chers ils voient qu'ils ont pas forcément envie d'arrêter le nutella ils voient qu'ils voilà et moi j'ai une espèce de méfiance à l'égard de des organismes qui font des comment on appelle ça les sondages les avas pétition merci le mot m'échappait finalement s'engager c'est pas seulement être derrière son ordi et aller cliquer en disant oui je suis pas d'accord les Rohingyas il faut les sauver ah oui les petits dauphins voilà après c'est comment on fait le reste du temps et le reste du temps moi dans notre entourage on pète les couilles à peu près tout le monde mais je vois que il n'y a pas beaucoup de prise et la prise sur le quotidien elle est plus dure parce que finalement au cours d'un débat qu'on peut avoir un peu arrosé tout le monde va être d'accord tout le monde va être d'accord il faut arrêter de produire des bagnoles il faut arrêter de faire ci il faut arrêter de faire ça mais après le mec il rentre chez lui et il continue sa vie et je je suis plutôt du genre pessimiste moi je suis le corbeau de la bande je me dis mais c'est bien beau mais ça reste ça reste des messages sur internet ça reste des pétitions virtuelles concrètement est-ce qu'il faut pas est-ce qu'il faut pas tous leur péter la gueule en fait merci je comprends je comprends vas-y prends je comprends l'impulsion mais moi sérieux culpabiliser les gens et croire qu'à un moment donné tout le monde va vivre avec un mode de vie entièrement clean par le seul fait de sa force de conviction c'est comme si une religion imaginait que tout le monde allait être moine ça n'existe pas les causes politiques les causes les causes n'importe quelle cause fonctionnent toujours avec des gens hyper mobilisés hyper conscients et qui ont des dispositions sociales particulières c'est souvent pas n'importe quelle personne rarement des pauvres rarement des ou des riches particuliers et ces gens là ils ont un mode de vie total ils s'engagent entièrement ils deviennent par leur existence le témoin sur terre du paradis et c'est comme ça que fonctionnent toutes les causes du monde de l'humanité c'est un fait de sociologie d'histoire je peux vous multiplier tous les exemples il y a un noyau et ce noyau sert un peu de base d'assises comme ça de fauteuil pour tous les autres qui en fait s'en branlent et tous les autres qui s'en branlent c'est les croyants voilà j'en ai rien à foutre je vais à la messe mais il y a Dieu je baptise mon gosse mais bon vas-y ne me casse pas les couilles tranquille ils font leur vie mais ces gens là ils font leur vie et leur vie de croyant qui s'en bat les couilles elle est permise par un groupe qui maintient la flamme qui est le paradis montré sur terre et du coup il faut pas se tromper d'objectif c'est impossible que tout le monde devienne écolo zéro déchet vegan machin et pour une seule et simple raison il existe des villes si il existe des villes alors tout le monde ne vaura pas avoir une vie totalement clean une ville c'est de la merde une ville c'est du béton une ville c'est des particules fines et des fois des particules fines qui sont pas émises par les moteurs les particules fines du métro c'est les freins et les pneus donc c'est de la merde la ville et juste parce qu'il existe des villes tout le monde ne sera pas des prêtres tout le monde ne sera pas des gens purs du coup d'après moi l'enjeu c'est de faire comprendre que notre planète tous les risques qu'on court en nous empoisonnant en pourrissant le climat en ne prenant pas au sérieux la cause climatique environnementale tous ces enjeux là en réalité c'est des régulations c'est des lois du pouvoir des flics ou des militaires qui vont empêcher des gens de faire certaines choses des gens qui vont aller contrôler comment est-ce qu'on produit tel produit chimique tel bagnole et vérifier qu'on ne mette pas tel pesticide ou produit chimique interdit et ça ça suppose de réguler notre société et de mettre dans les lois dans le pouvoir dans les policiers dans la justice l'écologie et pour moi la bascule se joue là-dessus après je sais que je vais saouler avec la politique mais je pense qu'il faut saisir ça c'est que tant qu'on n'a pas la prise sur le pouvoir et l'enforcement c'est-à-dire les flics les machins les décisions de justice et bien on pourra avoir autant de moines qu'on veut il y aura toujours des voitures des avions et des bangladais qui produisent nos chaussures en crevant et pour qu'il n'y ait plus ça il faut changer la mondialisation pour qu'il n'y ait plus ça il faut péter la gueule au lobby pour qu'il n'y ait plus ça il faut des inspecteurs et des flics qui viennent contrôler comment est-ce que chaque boîte produit ce qu'elle produit et c'est en faisant ces règles ces normes et ces inspecteurs qu'on va rendre notre planète great again c'est pas en devenant tous moines aucune cause ne marche comme ça mais il faut des moines pour que n'importe quelle cause réussisse il faut comprendre la dialectique entre les deux les deux centres appuis c'est pas exclusif on est tous voués devenir moines Ludo j'aime beaucoup la métaphore je la ressortirai celle-là parce qu'elle est bien effectivement mais on est tous destinés à devenir moines parce que les ressources on est en train de gratter le fond du pot de Nutella si je peux reprendre l'exemple du Nutella il n'y a plus il n'y a plus de poisson tout est dégueulasse vraiment on est en train de faire les fonds de tiroirs on est dans notre cuisine il reste une pauvre conserve de sardines et un fond de miel et il faut faire à bouffer avec ça c'est ça en fait on va tous devenir un peu asset à un moment ou un autre donc je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire il faut des moines des gens qui font marcher le mouvement mais dans 10-15 ans il faut les préparer les gens qui ne sont pas encore prêts et moi là où je n'ai pas de solution et ce que tu disais tout à l'heure ça pose une vraie question c'est est-ce qu'on va aller faire bouger là-haut c'est-à-dire les institutions les instances décideuses ceux qui ont le pouvoir ou est-ce que comme certaines associations on va rester sur un mouvement qui vient d'en bas j'aime pas le dire comme ça mais est-ce qu'il faut que ça vienne du bas de la pyramide ou est-ce qu'il faut essayer de convaincre le haut en sachant que parfois quand les associations deviennent trop grosses il y a une récupération institutionnelle et là elles perdent leur pouvoir elles perdent leur liberté surtout donc voilà c'est une vraie question que je pose à tout le monde est-ce qu'il faut qu'un mouvement devienne large et toucher le sommet de la pyramide dans ce cas là on fait pleuvoir les bonnes lois et les bonnes directives ou est-ce que ça doit rester une initiative populaire pour faire changer in fine ce qui se passe dans nos lois la morale précédant la loi et c'est pareil pour la question de comment les gens militent il n'y a pas d'opposition entre faire des clics sur internet et agir dans la vie je pense que la plupart des gens qui ont agi ont participé à Alternatiba au camp climat cet été à n'importe quoi d'action écolo dans ce qu'on appelle la vraie vie ce qui n'a aucun sens parce que quand tu es sur internet tu es dans la vraie vie comme quand les gens écoutaient la radio c'était la vraie vie ils écoutaient juste la radio c'est juste que c'est face à un ordinateur c'est la même continuité quand on s'informe sur internet c'est là où on s'informe dans notre génération pas à la télé pas à la radio enfin moi en tout cas on est en train de s'informer on est en train de se chauffer émotionnellement aussi de se connecter à des gens de faire tourner nos émotions nos idées et après ça donne aussi des actions dans la vraie vie donc il faut les deux nous on est juste là où on est donc évidemment on aime bien ce qu'on fait on valorise la partie internet comme ça de biais de position mais les deux sont très importants et le truc que disait Ludo sur la politique évidemment qu'il faut aussi et que c'est très important les moines c'est très important les mouvements locaux les mouvements décentralisés etc etc la raison pour laquelle on insiste pas mal à oson causer sur la dimension politique c'est pas parce qu'on pense qu'elle est plus importante ou qu'elle doit remplacer l'autre c'est simplement qu'on a l'impression qu'aujourd'hui dans le mouvement écolo ça veut rien dire mais bon au sens un peu large c'est pas encore très 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 important c'est pas encore vraiment vu l'importance de cette dimension politique institutionnelle qu'il va falloir aussi conquérir mais aussi c'est pas un truc qu'il faut faire à la place de l'autre voilà ouais je dirais oui pardon en fait il n'y a pas la réponse elle est dans le fait qu'il y a une multitude de réponses à apporter et qu'il n'y a pas une seule solution qui marche et il n'y a pas une réponse unique justement si ici un de nous vous disait moi je sais comment il faut parler du climat et comment faire pour régler la question du réchauffement climatique soit il serait complètement con soit il serait en train de vous mentir qu'il n'y a pas une réponse justement on fait c'est aussi on fait chacun avec nos moyens avec nos possibilités nous on fait sur internet parce que ça s'est présenté comme ça notre parcours de vie a fait que des moyens il y en a il y en a il y en a une pelleté en fait et c'est l'ensemble de ça et c'est la mise en réseau de toutes ces initiatives là aussi qui 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 incarne enfin qui qui préfigure aussi ce que les c'est de ça que les solutions sortiront en fait que éventuellement d'autres solutions plus précises peuvent sortir c'est d'abord par la mise en réseau et par le travail de chacun sur ce qu'il peut et le fait voilà de se connecter de se mettre d'accord après je voulais aussi insister peut-être sur quelque chose qui est dont il faut se méfier pour le coup dont il faut faire attention c'est qu'aujourd'hui au-delà du fait justement qu'il y a une multitude de solutions la question du climat la question de l'écologie il y a des gens aussi qui ont très bien compris que c'était quelque chose qui inquiétait de plus en plus de gens qui avaient une conscience quand même qui était présente de ces questions là et du coup il y a aussi une volonté de la part de ceux qui jusque là ont contribué à foutre la merde clairement à arriver à la situation dégueulasse dans laquelle on est il y a tout un tas de gens qui essayent de se présenter de se présenter justement à vernis écolo et d'essayer de récupérer en fait les discours de contestation vis-à-vis de ce qu'ils ont pu mener jusque là pour continuer à faire n'importe quoi alors tu as parlé de McDo qui se peint en verre il y a la campagne de Carrefour sur les graines sur les semences voilà un truc délirant où Carrefour se fait défenseur des petits paysans et des semences interdites par les méchants lobbies quoi enfin c'est ok Carrefour voilà il y a aussi enfin nous un sujet qu'on a traité cette semaine dans notre émission quoi c'est même le gouvernement d'aujourd'hui dira qu'il est écolo là il y a Macron qui a décidé d'augmenter le prix du diesel pour lutter contre l'écologie pardon le lapsus pour lutter contre les problèmes écologiques et à côté de ça nous on parle de ça en disant ouais il y a 71% à côté de ça de la production de CO2 industrielle qui est l'oeuvre de 100 firmes transnationales c'est un rapport justement tu disais l'importance des rapports c'est un rapport qui dit ça et quand Macron dit qu'il va régler le problème du réchauffement climatique ou en tout cas contribue à le régler juste en taxant les personnes qui sont obligées de se déplacer avec une voiture et qui l'ont pas forcément choisi c'est du foutage de gueule donc il faut aussi justement dénoncer ces impostures là peut-être ça fait partie d'un tout de toute façon voilà ça fait du bien de recracher un peu sur Macron je trouvais ça manquait un peu mais oui mais justement faut pas mais du coup faut pas oublier là dedans on est pas tous au même niveau il y a des personnes qui sont plus responsables que d'autres et en général le discours il est ouais il y a une volonté aussi de nous rebalancer de nous opposer chacun sur toi tu fais pas forcément bien les choses toi tu pourrais conduire avec une voiture qui pollue moins toi tu pourrais arrêter de manger de la viande et tout pour l'instant il y a une poignée de personnes là-haut qui se foutent de notre gueule quoi oui c'est pour ça c'est ce que Ludo disait aussi un peu avant c'est qu'il faut pas ce que tu disais aussi qu'il faut pas trop parler de responsabilité individuelle mais plus parler de responsabilité collective et à ce moment là je rebondis sur ce que tu disais sur les pétitions qui servent pas forcément à grand chose etc et bien c'était un chiffre qui a été donné par change.org donc à voir si c'est vrai ou pas mais il disait qu'en 2014 il y avait 5000 pétitions qui avaient abouti à un changement politique et économique concret donc ça montre quand même que l'avantage des pétitions c'est que ça peut mobiliser facilement et ça peut faire peur aux décideurs politiques là où on revient dans l'optique est-ce qu'on change par le bas est-ce qu'on change par le haut et bien pour changer par le haut il faut que le bas se bouge et fasse peur au haut donc c'est pour ça qu'on revient à l'idée de noyau notre but c'est de montrer de un que les utopies sont réalistes que c'est possible montrer aux décideurs qu'en fait on est intéressé et vous avez vu ça fonctionne et ensuite de râler via des pétitions via des manifs via tout ce qu'on peut pour se mobiliser pour dire aux décideurs on a des solutions ça marche à notre échelle et en plus on n'est pas content donc fais-le sinon on te casse la gueule c'est là où on voit que finalement il ne faut pas se demander est-ce qu'on doit faire de la politique pour changer les choses est-ce qu'on doit signer une pétition en fait vraiment toutes les actions se rejoignent et le but c'est juste de se bouger comme on peut et comme on veut moi j'aimerais rebondir sur l'aspect indigné qui sort bien du travail de Oson Causer et aussi du fil d'actu de mettre en avant les scandales en fait de mettre en lumière le fait que vraiment notre monde à plein niveau est sacrément bordélique et moi un pari que j'essaye de faire maintenant c'est dire ok ça c'est hyper important et c'est aussi hyper important de nommer les points de levier politiques qui vont permettre de faire changer les choses pour dire aux gens peut-être qu'on peut appuyer maintenant mais ce que j'essaie de développer maintenant c'est donner envie en fait je pense que c'est ça qui permet d'ancrer les changements dans la durée c'est donner envie aux gens de s'engager et de changer de comportement mais tu vois c'est marrant moi j'insiste pas du tout dans mes vidéos sur le fait de changer de comportement et que c'est un peu toi la responsabilité du problème je suis beaucoup plus à dire si tu veux rejoins d'autres gens qui s'engagent et qui font des belles choses parce que je vois que naturellement dans le mouvement alternatiba et à NVCOP21 et les amis de la Terre et toutes ces personnes que je côtoie souvent on est vraiment rentré par plein de portes différentes et c'est le fait d'être ensemble et d'essayer de mener ces combats là parce que c'est aussi vraiment des combats qui nous donne un peu l'élan de réfléchir à comment est-ce qu'on vit au niveau individuel et qui nous trouve qui nous donne aussi l'énergie pour essayer d'avoir des changements personnels qui sont pour moi de l'ordre de la cohérence en fait on a envie de rejoindre ce mouvement parce qu'on y est bien et parce que ce qu'on fait a du sens et après ça on a envie d'être cohérent avec nos vies en lien avec ce qu'on fait dans ces mouvements là et j'aimerais rebondir sur les différents formats qu'on a ici parce qu'on en a plein et le fait que j'aimerais bien à un moment qu'on explore les différents formats et les intérêts et peut-être les inconvénients que vous voyez pour voir si on n'a pas des complémentarités qu'on pourrait exploiter peut-être mieux mais je vois que moi par exemple je me suis retrouvé coincé à devoir avoir plus qu'un format c'est-à-dire que j'ai vu la nécessité d'avoir un format 5 trucs pour parce que tout le monde adore les listes 5 trucs que tu dois faire pour te lever le matin t'as envie de cliquer sur ce truc bien que vous arriviez tous quand même à vous lever ça fait partie des trucs la liste t'as envie de savoir ce qu'il y a dedans et le format carré moi je suis vidéaste donc j'aime les images et j'aime le beau et je dois mettre un carré au lieu d'un format à 16 neuvième et je dois mettre des sous-titres parce que je sais que les gens ont la flemme d'écouter ma vidéo alors que j'adore le son et j'adore la musique ok donc j'ai choisi un format qui est très dur pour moi et qui me coûte beaucoup parce que je sais qu'il permet certaines choses il me permet de parler du plan Hulot sur Minute Buzz au milieu de tous les chats donc ça c'est un sacrifice mais c'est aussi un intérêt pour moi parce que je vois vraiment aussi que ça me permet d'avoir des abonnés qui ne seraient jamais arrivés sur ce genre de contenu et j'utilise aussi des espèces de bouteilles à la mer des appâts en fait des vidéos qui n'ont rien à voir avec les sujets qui sont importants pour moi mais qui vont faire amener plein de gens alors c'est loin et en même temps c'est proche mais par exemple j'ai fait une vidéo avec Nance de Nuit et Culotté sur le stop et en soi je ne suis pas un gros activiste de la promotion du stop mais ça a fait arriver plein de gens qui sont intéressés par le voyage et avec une dynamique de voyager autrement voyager sans jargent et des gens qui ne sont pas forcément intéressés ou conscients de l'enjeu climatique maintenant et ça c'est un des trucs que j'essaie de faire c'est danser un petit peu avec différents formats de vidéos et avoir un format qui est le vlog où là je me fais plaisir je mets des images de drones à gogo et je m'éclate à la vidéo pour parler un peu plus lentement aussi parce que ça doit aller très très vite les 5 trucs et moi j'aime bien aussi prendre le temps donc voilà j'ai été obligé de ce grand écart donc quels sont vos formats quels avantages vous y voyez pour parler des sujets qui nous concernent et quelle complémentarité vous voyez sur Demos Kratos on en est arrivé à peu près au même constat c'est que avec un format tu peux pas parler de tout et tu peux pas attirer surtout une audience très large après il y a des formats qui se prêtent peut-être qui sont plus larges mais en tout cas nous on va par exemple essayer de faire de la fiction pour attirer également des gens qui n'ont pas envie d'écouter de la politique qui n'ont pas envie d'écouter un petit con qui leur raconte de la politique en face cam mais des gens qui ont juste envie de regarder un beau court métrage de fiction comme chez Les Parasites par exemple et via ce court métrage leur passer des idées donc là je pense que tous autour de cette table on a réfléchi à cette question c'est on a tous notre format il a attiré beaucoup de monde pour beaucoup il a attiré du monde qui a été intéressé maintenant il faut attirer encore plus largement et du coup comment faire nous on a décidé de mettre plusieurs émissions donc un format toujours où je parle face cam un format où Antoine parle face cam plus d'architecture donc pour attirer ceux qui n'ont pas forcément envie d'écouter de la politique mais plus de l'art et le format fiction et je pense que par la multiplication des formats on peut peut-être arriver à toucher une communauté plus grande et à la convertir après je ne sais pas ce que vous en pensez ça va être le bah ouais très certainement que plus il y a de format plus il y a de gueule plus il y a de gens qui l'ouvrent le mieux certainement nous par contre on fait quand même un peu toujours la même chose nous c'est ma gueule qui parle vite le plus clairement possible d'un sujet souvent crasseux et pas toujours perçu et putain mais c'est horrible ce Larsen ouais et quoi ok et du coup c'est absolument formidable du coup c'est un cadre je vois la moitié et du coup nous on utilise l'indignation parce que on a un peu l'impression qu'une de nos missions c'est de dévoiler ce que le pouvoir aime cacher on a fait énormément de vidéos sur les stratégies de communication par exemple la déchéance de nationalité tout de suite on a dit il ne le fera jamais c'est juste pour nous faire perdre du temps qu'il y ait plein de gens qui s'esclavent ah non il est fasciste machin machin salopard de Hollande comme ça on ne parlait pas mais c'est affreux ah ouais ok bon excusez-moi et du coup nous on se donne un peu pour mission de dévoiler des merdes politiques non perçues et du coup on essaye de débunker la stratégie de communication des gouvernements montrer ce qui se cache derrière et expliquer que par exemple faire une commission souvent après les pétitions il y a des gens qui disent on va faire un audit on va aller regarder et on va se saisir du sujet on lance un grand chantier pour x ou y ça c'est toujours de l'arnaque toujours dès qu'un politique toujours 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 il faut qu'on fasse une vidéo clairement dessus mais dès que quelqu'un vous dit qu'il lance une commission un grand audit un grand débat un chantier un grenelle dès que vous entendez ça il vous enfume sinon il prend immédiatement une décision quand il fait ça c'est pour endormir les entrepreneurs de morale c'est comme ça qu'on appelle en sociologie ceux qui portent une pétition ou qui portent une cause quand tu ne portes une cause t'arrives avec du nombre t'es 20 000 100 000 1 million t'as ta cause tu vas voir le décideur il t'endort avec une commission et ça nous évidemment qu'on va traiter le sujet comme ça et qu'on va avoir l'air d'être des gens qui vont montrer le scandale l'indignation etc mais nous on a l'impression que c'est notre mission parce qu'on a étudié la sociologie les sciences sociales l'économie et qu'on les voit venir les arnaques on les voit venir assez vite et c'est pour ça qu'au lieu de on va essayer nous on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire de positif et comment est-ce qu'on peut être un peu plus engageant mais pour le moment on se borne à montrer les faces sombres de notre monde le pouvoir des lobbies l'arnaque qu'est l'Union Européenne l'arnaque que sont les plans de communication gouvernementaux ou les réformes qu'ils essayent de mener mais nous notre touche positive c'est qu'on essaye de sourire donc on a l'air de s'en branler souvent quand je parle j'ai pas l'air extrêmement touché et affecté je suis pas en train de chialer d'apprendre cette mesure et tout ce qui se passe de crade dans le monde et on se dit qu'avec un peu de sourire et de joie ça met la distance nécessaire pour apprendre quelque chose d'horrible mais sans en souffrir soi-même mais après je suis d'accord c'est modeste tu viens de rappeler à quel point c'est facile pour les politiques d'endormir même quand il y a beaucoup de gens derrière une cause et justement vous pouvez faire des formats feel good avec des listes etc mais ça rentre pour moi dans une politique d'endormissement vous oeuvrez sur des plateformes Youtube et Facebook qui sont structurellement dans leur algorithme des choses faites pour endormir parce que vous pouvez faire tout plein de contenu il sera noyé en deux clics sur Youtube grâce aux recommandations on peut se retrouver sur un truc complètement différent et c'est à dire que l'impact du contenu audiovisuel est absolument nul aujourd'hui très 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 faible malheureusement parce qu'on est dans une politique de surconsommation sur Facebook il y a je ne sais plus quelle université américaine qui s'était intéressée au changement cognitif même qu'implique l'algorithme de Facebook sur le fait qu'en scrollant il y a absolument tout qui s'amalgame c'est à dire qu'on a des statues les photos de ses potes qui ensuite un article de Le Monde etc et donc comment faire pour lutter contre ça quand vous vous remontez un courant en fait parce que les structures dans lesquelles vous oeuvrez les algorithmes qui les dirigent vont absolument à l'encontre de ce que vous voulez faire donc comment lutter contre ça on ferme on ferme on arrête mais t'as raison Flo de toute façon publier ces vidéos sur Youtube on avait déjà eu ce débat avec quelques-uns d'entre vous il n'y a pas longtemps publier ces vidéos sur Youtube qui appartient donc à Google sur Facebook de toute façon on fait partie du système on est dans le système alors on a eu on a eu des demandes de la part de certains diffuseurs audiovisuels indépendants mais personne va dessus si c'est pour que la vidéo elle fasse 200 vues ça sert à rien notre objectif c'est de ne pas faire je pense qu'on est d'accord là dessus c'est de faire passer un message alors aller sur une plateforme éthique ouais mais c'est pas là que sont les gens qu'il faut convaincre malheureusement c'est là où justement on peut se poser la question est-ce qu'on peut pas agir sur deux fronts c'est-à-dire rester sur les plateformes mainstream style youtube facebook etc pour essayer de convertir le plus grand nombre mais en même temps via des projets comme la chaîne citoyenne ils ont un stand si ça vous intéresse qui est un projet de médias alternatifs pour vraiment justement sortir nos vidéos de la masse les mettre en avant et éviter comme tu le disais très bien que sur facebook on amalgame tout là au pire si on amalgame tout ce sera que de la politique donc ça passera peut-être mieux de la politique ou de l'éveil de conscience sur les problèmes de société donc il y a des projets qui sont en train d'être mis en place pour essayer de sortir nos vidéos on va dire de la masse youtube et facebook et pour permettre un impact certes moins large mais peut-être plus profond et on garderait l'impact large via youtube et facebook mais on toucherait peut-être plus profondément via les médias alternatifs comme la chaîne citoyenne par exemple c'est beau quand tu parles de largeur et de profondeur ça me plaît beaucoup j'avais compris dans tes yeux que ça je suis le brique merde moi j'ai deux questions la première question s'adresse à vous quand vous parlez donc je pose une question parce que je suis interpellé par ça j'ai lancé une plateforme de mobilisation citoyenne européenne pour essayer de protéger les données des activistes européens en Europe parce que les plateformes hébergées à Seattle on connait un peu quand on s'intéresse aux Etats-Unis on connait le droit américain notamment à l'Etat notamment à Seattle où on peut tout vendre à peu près et quand vous dites on n'a aucune envie d'aller sur les plateformes pour se mobiliser pourtant on a Uber Facebook Amazon qui sont aujourd'hui des plus grosses industries dans le monde qui sont essentiellement sur Facebook et qui sont essentiellement sur Internet comment on fait si on ne sait pas se mobiliser sur Internet pour combattre les gens qui n'ont pas d'identité physique comment on fait comment on fait techniquement comment vous allez sensibiliser les gens que aujourd'hui Monsanto est en train de totalement changer sa stratégie de vente elle va être totalement digitalisée comment vous faites demain vous les militants écologistes qui nous dites souvent oui vos histoires d'Internet ça nous saoule nous on veut être dans les champs avec les gens mais comment vous faites pour demain savoir où sont les grands comment vous faites moi je saurais donc ça c'est la première question la deuxième question c'est que comment on fait pour paraître alternative lorsque je vois votre panel 12% des femmes et quand je me promène dans Alternativa je trouve peut-être 0,01% de mixité autre que des jeunes blancs entre 18 et 30 ans comment on fait pour paraître crédible en termes d'alternative alors qu'on voit encore ça mais je parle d'Alternativa je n'accuse personne c'était pareil à Nuit Debout où j'étais et comment on fait pour paraître crédible aujourd'hui alors pour ta première question je ne suis pas la bonne personne parce que je ne suis pas du tout un geek je vois beaucoup de téléphones sur cette table moi j'ai un téléphone qui a 10 ans qui ne va pas sur internet je suis une buse en informatique je suis d'accord avec toi si tu n'es pas un expert en digitalisation je ne suis même pas sûr d'utiliser ce bon mot ça va être compliqué de les contrer parce que c'est effectivement là que ça se passe maintenant salut maintenant les révolutions on le sait ça se fait moi je suis d'accord avec toi mais les révolutions elles se font dans la rue elles ne se font pas sur internet donc je suis plutôt d'accord avec toi ouais bah ouais désolé on ne peut pas faire l'unanimité et quand tu as la deuxième partie de ta question je ne suis pas Alternativa je ne suis pas certain d'être le meilleur représentant de la mixité ou de quoi que ce soit donc je ne sais pas si quelqu'un veut peut-être par rapport à la deuxième partie de la question je suis d'accord avec toi je suis d'accord moi ce sera un peu sur les deux en fait je crois qu'il y a un truc je pense que toi tu disais Mathieu je ne sais pas enfin une question qui a mon sens c'est quelque chose qui est une erreur peut-être c'est d'opposer la vraie vie et internet internet fait partie de la vraie vie n'est pas l'intégralité de la vraie vie mais aujourd'hui c'est un terrain comme un autre c'est vrai qu'à une époque si tu voulais communiquer avec enfin voilà il fallait soit enfin soit tu communiquais avec tes potes ou t'allais au bistrot rencontrer du monde ou ce genre de choses ou au boulot et à côté de ça si tu voulais avoir une communication plus d'ordre politique il fallait faire des réunions publiques des meetings ce genre de choses aujourd'hui justement internet permet de permet aussi de sortir de ça et permet au final une communication qui n'était pas possible avant mais ça veut pas dire que ça remplace ça doit remplacer la sphère IRL enfin la vraie vie c'est juste une partie d'un tout et à ce niveau là d'ailleurs j'ai envie de dire que le profil type youtubeur c'est des questions qu'on nous pose souvent vis-à-vis des femmes et là il se trouve que mon émission normalement c'est une femme qui la présente elle a pas pu venir au débat mais voilà je la remplace mais mais c'est quelque chose cette question de représentation en termes social ou en termes de genre ou de couleur de peau etc c'est quelque chose au final on va retrouver sur youtube ou sur ce genre de format exactement les mêmes les mêmes appropriations de la parole que dans le reste de la société au final on n'est pas justement on n'est pas un monde à part et on n'est pas différent et les problèmes qui existent sur youtube ils existent dans le reste de la société et c'est pas nous qui malheureusement enfin moi je sais pas comment répondre à ça par contre ce que je dirais par rapport justement à l'intérêt que je vois moi par rapport à youtube c'est quelque chose que nous on a pris c'est à dire qu'on était à la base on était personne et c'est le cas pour n'importe qui ici à la base on était on était des gens lambda qui avaient envie de s'exprimer et il y a eu une époque si on avait voulu parler de politique il aurait fallu faire 10 ans de carrière dans un parti pour pouvoir un jour se présenter pour être maire adjoint de Tomblaid pour pouvoir faire des réunions publiques devant 50 personnes aujourd'hui justement ce que youtube permet c'est aussi enfin je dis pas qu'il n'y a pas justement des pièges évidemment youtube appartient à grosse multinationale blabla tout ça on a tous nos contradictions mais par contre on peut aujourd'hui justement enfin je dis pas effectivement on porte tous aussi un bagage social et tout qui va faire que certains vont oser le faire d'autres ne vont pas oser le faire mais en tout cas les réseaux sociaux sont un facilitateur pour que des nobodies puissent s'exprimer et que ce soit pas uniquement que la politique justement enfin que les questions politiques soient aussi réappropriées par des personnes qui ne sont pas des politiques là au moment de la dernière campagne présidentielle on a vu les politiques essayer de se réapproprier youtube pour moi c'est une erreur de considérer que c'est ça l'intérêt premier de youtube leur permettre à eux d'augmenter leur d'augmenter les personnes qui les regardent l'intérêt c'est que nous justement on puisse utiliser ça pour prendre la parole et pas juste la laisser à eux voilà c'est là où on en revient finalement à ce qu'on disait avant c'est que comment on combat les techniques de monsanto sur internet leur technique de communication pour on va dire endoctriner la population et bien c'est en nous lançant tous sur ces réseaux et en produisant plus de contenu qu'eux et pas forcément noyer leur communication de la nôtre c'est montrer que notre communication est beaucoup plus pertinente et comment on fait ça et bien je pense que tous ici on est conscient de ces problèmes et on essaye de s'organiser comme par exemple aujourd'hui où on se rencontre on est en train de réfléchir à comment travailler ensemble pour justement combattre les stratégies des multinationales qui essayent d'aller sur le même terrain que nous d'essayer de faire comme nous vous avez vu l'écologie c'est un problème enfin pas l'écologie le réchauffement climatique c'est un problème on va le résoudre non non il faut que nous on soit là pour les contrer tous ensemble et montrer que c'est du bullshit ce qu'ils disent et après je rebondis sur ce que Mathieu disait c'est que les révolutions ça se fait dans la rue et pas sur internet ouais mais l'internet c'est très important pour la bataille des idées Gramsci l'hégémonie culturelle si on reprend ce que Gramsci disait c'est à dire que dans une société comment on fait changer les choses c'est quand une culture devient hégémonique et notre but à nous c'est de faire la bataille des idées et de faire en sorte que notre culture écologique solidaire responsable et bien elle soit hégémonique et du coup internet est très important parce que ça permet de convertir de faire passer un message au plus grand nombre qu'on ne fait pas forcément passer dans la rue la rue c'est le résultat je pense de la bataille des idées la rue ou le mode de consommation tout simplement je partage beaucoup de choses qui se sont dites jusqu'à présent je reste convaincu qu'il y a une dualité dans notre manière aujourd'hui vous l'avez dit et là je ne suis pas d'accord avec ça mais le fait qu'internet fasse partie de la vraie vie pour moi c'est ce qui va nous perdre c'est ce qui nous a perdu ces 15 dernières années mais c'est un point de vue qui m'appartient par contre une chose est sûre c'est qu'il y a une vraie dualité quand tu es devant ton ordinateur et quand tu es dans la in real life moi je suis d'accord avec plein de choses sur internet maintenant est-ce que je vais l'appliquer dans la vraie vie là tu peux pas nier qu'il y a une vraie dualité dans les actes donc il ne faut pas mélanger moi quand je suis assis le cul devant mon ordi je suis très passif il ne se passe rien dans ma vie je pensais que tu te branlais oui je vais souvent me branler par contre pardon mais tu vois c'est par exemple je te donne un exemple très concret c'est comment je suis devenu végan c'est parce qu'au début on en a parlé et après c'est grâce à internet que j'ai pu m'instruire sur ce sujet trouver des alternatives donc c'est vraiment grâce à internet que j'ai pu arriver à ce résultat et à changer une grande partie de ma vie donc je pense que internet va après c'est un on pourrait débattre longtemps sur ça si internet va nous perdre ou non mais je pense que internet ça existe de toute façon on ne peut pas le contrer donc autant essayer d'agir avec et pour nos intérêts on est des sortes de pirates du mainstream numérique en fait mais l'un n'empêche pas l'autre du coup c'est pas vraiment enfin je pense que c'est pas parce que on ne ferait pas des vidéos sur internet si on n'avait pas quelque part en nous l'idée que ça puisse faire son chemin dans la tête de personnes qui ne sont pas encore sensibilisées et c'est pas parce qu'on va être passif devant une vidéo que déjà ce sera passif dans le cerveau d'une part et que le lendemain on va pas peut-être parler à quelqu'un in real life out of keyboard c'est comme ça qu'on dit non pour du coup le faire cogiter voilà dans la réalité et du coup après avoir des actions dans la vraie vie enfin voilà là n'empêche pas l'autre ça s'additionne tout simplement moi c'est vraiment ce que j'essaie de faire tout le temps et du coup peut-être que ça veut dire que si on voit qu'il y a un problème de faire passer les gens d'une compréhension de l'enjeu et des idées à un changement de comportement ou un engagement citoyen c'est peut-être à nous les créateurs d'essayer de rendre ce lien plus clair et essayer de terminer nos vidéos par des moyens de s'engager très concrets que ce soit retirer ton argent de EDF pour qu'il aille dans du vrai renouvelable être très clair sur les différentes mobilisations dans la rue en lien avec la politique qui vont avoir lieu et moi je sais en tout cas qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils sont venus à différentes mobilisations et qu'ils ont rejoint ce mouvement là parce qu'ils ont vu mes vidéos avec la clarté que je leur disais voilà comment est-ce que ça ça peut permettre ça et voilà comment vous pouvez vous rejoindre et voilà ce que vous pouvez faire et c'est ça ouais juste moi il y a un truc Julien notamment dans ce que tu as dit qui me je sais pas je suis pas forcément il faut qu'on fasse attention je pense à un écueil qui consiste à se dire parce qu'il y a des gens aussi qui regardent nos vidéos on va être des influenceurs et on va dire aux gens quoi faire faut faire attention à ça peut-être je suis pas convaincu qu'il y ait qu'il y ait une manière de vivre qui soit la bonne non plus et je pense pas que le but ce soit non plus de faire en sorte de se dire j'ai mes idées je vais utiliser internet pour convaincre et les gens vont être d'accord avec moi en fait c'est plus nous en tout cas la manière dont on envisage ça c'est plus on apporte un point de vue qui est le nôtre et au final ça nourrit une réflexion collective les gens ils réfléchissent aussi et ils réfléchissent aussi d'autant plus qu'ils vont avoir une multiplicité de supports où effectivement tu vas pouvoir à un moment apporter parce que tu fais une vidéo sur internet ils vont avoir une idée ils vont se dire tiens ça j'y avais pas pensé mais c'est pas non plus enfin on est pas non plus là pour dire aux gens je pense qu'il faut faire ou ce qu'il faut penser et il faut faire attention aussi peut-être de pas surestimer notre poids par rapport à ça ou de pas s'imaginer moi je suis pas forcément pour qu'on ait tous le même discours justement sur ces questions là enfin ce qui fait aussi la force ce qui est intéressant c'est qu'il y a un bouillonnement aussi que Youtube permet ça enfin le fait qu'il y ait plusieurs chaînes vidéo enfin au moment où moi j'ai commencé à faire des vidéos sur internet toi tu y étais pas Vincent je crois qu'il y était pas non plus et depuis vous y êtes et c'est cool et justement on peut partager sur ces questions là mais sur la question justement ça rejoint la question des différents formats dont on parlait avant enfin moi Ludo l'an dernier j'avais un collègue il peut pas blairer ce que tu fais voilà mais c'est pas grave ben justement il va regarder Demos Kratos il va regarder autre chose quoi ou il va regarder les blagues de cul oui mais ça c'est typiquement pour revenir à ce que disait Vincent c'est le format comment on convainc nous on a fait ça dès 2014 et tout de suite on a voulu qu'il y ait du cul on a voulu parce qu'il fallait qu'on s'amuse aussi nous je pense qu'une fois que t'es convaincu d'une chose ton cercle et du coup tes publications qui te parviennent sur ton mur Twitter et Facebook c'est que des trucs tristes c'est rare que ce soit quand même très gai les informations autour de l'environnement du climat nous quand on travaille avec Lenni sur les émissions on a le nez dans la merde pendant 6 mois mais dans la merde du coup le soir on se regarde à la table on bouffe notre tofu à la con et on est triste donc du coup mettre de l'humour c'est aussi une thérapie pour nous c'est aussi dire des sucettes à la viande non mais il faut vraiment aussi qu'on n'est pas seulement dans la démarche de convaincre par l'humour c'est aussi pour nous à titre très personnel et privé pour pas se tirer une balle pour pas se tirer une balle parce qu'il y a de la joie mais en mineur mais pour revenir sur ce que tu disais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit en fait c'est qu'on n'a pas du tout la vérité universelle et ça je le répète à qui veut l'entendre c'est que on donne notre avis comment on le pense mais c'est toujours ouvert au débat et je suis vraiment je te suis vraiment à 100% sur ce que tu as dit donc c'est là où je vois pas trop où on était pas d'accord avant mais du coup on est d'accord je me suis peut-être mal exprimé avant et oui pour rebondir sur les formats je pense que moi même quand je fais un travail de me dire ok quels ont été les déclics dans ma vie quand j'ai fait mes changements etc en fait ça a pas été une vidéo la vidéo parfaite du mec qui avait compris tout internet et tout qui m'a fait réagir d'un coup qui avait le message qu'il fallait à la fin ça a été la multiplicité de tout en fait et de toutes les actions et pas seulement sur internet c'est vrai que là on se contente que sur Nan parce que c'est ce qu'on fait mais donc enfin bref en tout cas si vous voulez vous lancer dans les vidéos vous bloquez pas en vous disant ok quel est le format parfait de quoi je dois parler il faut que j'ai une solution concrète hyper facile à exprimer à la fin etc non ça sera la multiplicité de tout et quand tu dis toi il faut que tu multiplies tes formats ok c'est cool pour ta chaîne ou pour tout ça mais en vrai on est tellement tous complémentaires et c'est tellement bien et il faut et si on se met tous à faire tous les mêmes vidéos parce qu'on a remarqué que c'était ça qui fonctionnait ça fonctionne en moyenne et en statistique etc mais on est tous des êtres complexes et on va tous réagir à des choses différentes donc c'est tellement bien qu'il y ait autant de formats différents et de façons de faire donc voilà faites à votre sauce et d'ailleurs une des personnes que j'avais invité et qui n'ont pas fait venir c'est et tout le monde s'en fout vous avez peut-être vu tourner leurs vidéos c'était un putain de parti pris au début de se dire je vais insulter les gens qui regardent mes vidéos et j'espère que ça va les aider à comprendre ce que je dis et ça c'est pas tout le monde qui aurait pensé à ce format là donc tous les formats ils sont encore clairement à inventer quoi et puis la question face à ça aussi que justement internet rejoint la réalité et fait partie de la réalité je pense c'est la question que tu te poses dans ce genre de cas c'est aussi comment tu pourrais parler de ce sujet là autour de toi avec tes potes en fait ou avec tes collègues à la pause café ou avec ton papi dans un repas de famille quoi voilà c'est juste cette question là comment aussi j'aimerais à moi comment qu'est-ce que j'aimerais voir aussi nous ce qu'on a fait c'est né aussi de ça c'est qu'est-ce qui me manque qu'est-ce que j'aimerais voir nous c'est vrai qu'on a décidé de faire un JT copier vraiment le format journal télé mais on s'est demandé en fait quel journal télé on aimerait voir et on a fait et c'est en ça que je parlais tout à l'heure de démarche de sincérité c'est l'objectif c'est de se dire ouais comment pour comprendre comment communiquer quelque chose c'est comment t'aimerais qu'on te le communique à toi ou comment tu le communiquerais ouais à ton ouais à ton grand-père bon alors du coup toi tu lui fais des plaques de cul peut-être ça marche mais tant mieux et comment parler aux enfants parce qu'il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé c'est avec des godes ouais avec des godes aux enfants mais c'est la plateforme Youtube c'est essentiellement des jeunes et ceux qui ont encore beaucoup de pouvoir d'achat et qui sont issus des 30 glorieuses et qui vont bientôt être retraités s'ils ne le sont pas déjà et qui contribuent et qui ont beaucoup contribué à l'affaissement de plein de choses notamment la biodiversité réchauffement climatique c'est nos parents parce que je vois qu'on est globalement à peu près tous trentenaires et quelques nos parents il faut les convaincre et je ne suis pas sûr qu'ils aillent beaucoup sur Youtube en tout cas pas assez voilà ça c'est aussi une vraie question je pose beaucoup de questions j'apporte très peu d'éléments mais je pose des questions comment convaincre les yeux non mais c'est de l'hégémonie ça se fait petit à petit comme toi tu disais il n'y a pas de déclic unique il n'y a pas un input un moment avec une épiphanie on rêve de voir la vierge elle te dit la vérité c'est rarement comme ça que se reproduisent les conversions et moi je trouve et je vais le redire que notre cause la cause environnementale elle est climatique mais elle marche mais du feu de Dieu si on croit qu'il y a un problème avec cette cause mais levez les yeux mec ça marche trop bien mais franchement réfléchissez rembobine ta vie de 10 ans en 10 ans mais c'est 1000 fois plus maintenant on se casse les couilles à venir faire des courses avec des jars mais c'est trop louche les gens ils font des trucs trop louches mais mais percute vraiment imaginez si il y a 15 ans 20 ans comme ça tu vois t'as d'Aaron faire des courses avec des putains de bocaux mais qu'est-ce que tu fais il y a des sachets arrête mais il faut voir jusqu'où ce truc est venu maintenant il y a du bio diesel mais c'est quoi c'est de la merde c'est clairement de la merde bio diesel pardon je suis pas du tout mais en fait ça rejoint tout ce que tu dis mais c'est des signaux on est pas d'accord non mais attends deux secondes il faut repérer tous ces signaux favorables et il faut vraiment capter ça parce que sinon on se pose des faux problèmes on n'a pas de problème de massification hégémonique de la cause environnementale et moi ça je suis prêt à en parler à qui vous voulez vous pouvez être des moines à être chaud sur toutes les causes moi je prends des cosmétiques tuc 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 je mange comme ça tuc 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 je m'en fous je mange pas de viande tuc 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 ok c'est ton délire de moine et du coup avec vos délires de moine vous pouvez regarder vos voisins votre mère ton frère ton oncle je sais pas et te dire ah non toi t'es pas bien là t'as un 4x4 quand même va pas sur youtube youtube salopard et tu peux saouler tes potes et donc subjectivement tu crois qu'il y a plein de trucs à conquérir il faut massifier moi mon délire de dingue et pour lequel j'ai envie de porter ma croix sur 12 travaux et j'ai envie qu'il y ait des gens qui viennent oui oui mais en fait c'est faux en fait la cause environnementale a jamais été aussi puissante aussi hégémonique que maintenant et elle y va fort les coefs de environnementalisation de tout ce qu'on voit sont très 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 fortes j'ai dit mcdo j'ai dit algor mais ça va beaucoup plus loin total ils font des ils font des pubs ils achètent tous les trucs de biocarburant ils achètent toutes les énergies renouvelables c'est total tu vois mais il faut capter en fait ils achètent les brevets pour pouvoir les utiliser que quand tu auras le pic pétroler descendant mais ok mais ce que je veux dire c'est que tout ça t'as une bassine de merde et en fait tu as l'impression que c'est clean parce qu'effectivement les médias en parlent les emballages deviennent verts il y a du bio chez Carrefour j'ai pas du tout l'impression que c'est clean c'est nos vidéos qui te disent que c'est pas clean je te jure qu'on a pas du tout l'impression que c'est clean je veux juste faire comprendre qu'en fait notre cause avance et avance mais tellement vite tellement pas assez vite mais voilà c'est ça c'est pas assez vite parce qu'on a pas encore 15 ans on est en train juste enlever la mousse de la bassine de merde et faire comme ça on a peut-être pas encore 15 ans après faut quand même avoir conscience qu'au niveau de l'histoire humaine avoir un truc qui avance significativement en 10 ans ou en 5-10 ans ça n'existait pas avant avant les trucs pour qu'il y ait des changements culturels un temps soit peu significatif dans des sociétés mais ça prenait ça prenait 50 ans 100 ans 200 ans alors évidemment le truc c'est qu'il y a aussi une urgence il se trouve qu'on a une urgence que le temps qu'on a pour réagir au dérèglement climatique il est pas énorme mais il faut prendre conscience que le changement culturel qui a lieu enfin je suis d'accord avec Ludo c'est pas par hasard qu'on travaille ensemble mais le changement culturel qui a lieu en ce moment il est énorme il est vraiment massif il va très très vite et de ce point de vue là internet ça a été un accélérateur mais énormissime il y a des trucs je vais changer de sujet pendant deux secondes le harcèlement dans les médias les trucs les mecs qui se permettaient de foutre une main au cul à une meuf et c'était marrant pendant l'émission et ça choquait personne mais il y a 5 ans il y a 5 ans ça choquait personne maintenant le mec fait ça dans une émission le lendemain il chiale à la télé en disant désolé j'étais je sais pas quoi j'avais perdu ma grand-mère il va t'inventer n'importe quoi pour s'excuser voilà bon ça ça a l'air de rien mais c'est très 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 encourageant et c'est énorme et 5-10 ans c'est rien alors voilà on a une urgence mais ça va très très vite et ça veut pas dire qu'on résout déjà les problèmes ça veut pas dire que Total n'est plus Total qu'on a gagné le pouvoir pour faire des lois écologiques etc simplement du point de vue qui nous occupe nous en tant que producteur culturel de l'hégémonie de ce que pensent les gens de ce qu'on a dans la tête et ce qu'on a dans nos cœurs dans nos émotions on avance quand même très bien mais c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre vraiment conscience de ça qu'en 5-10 ans on a réussi à aller très vite mais qu'aujourd'hui on doit encore aller plus vite parce que vraiment le problème voilà si je peux me permettre en fait ce que j'entends de ce que Ludo dit c'est que si tous les enculés font du greenwashing c'est qu'il y a c'est que tous ces sujets sont déjà populaires et que donc on a notre place et que donc on peut porter notre message on a déjà le message les anges sont déjà convaincus mais maintenant il faut leur proposer des solutions concrètes et surtout avertir les pouvoirs publics et leur faire pression sur eux et déboulonner les fausses solutions et du coup qu'est-ce qu'on va faire nous pour faire ça je propose qu'on essaie de un petit peu conclure ce moment de nous qui parlons et qu'après ça on puisse s'ouvrir à des questions vas-y j'ai envie de dire le truc c'est en fait je pense qu'il n'y a pas de désaccord vraiment là-dessus c'est juste que effectivement la question la conscience écologique est beaucoup plus présente qu'il y a un certain temps après justement le problème aujourd'hui c'est encore une fois que ça ne règle pas la question que les personnes qui prennent effectivement les décisions continuent à faire n'importe quoi mais intègrent aussi ont parfaitement compris cette attente-là et l'intègrent également du coup à leur discours et là on va encore taper sur Macron parce que ça fait plaisir cette semaine il y a eu le grand plan d'investissement du gouvernement qui a été pris avec 20 milliards pour les questions justement de transition écologique et d'écologie sauf que si tu regardes le plan en question justement c'est de la merde c'est uniquement des choses individuelles on va faire en sorte on va faire la prime à la case pour que les gens c'est uniquement pour faire en sorte que les pauvres ils arrêtent de polluer pour faire en sorte qu'un tel arrête de polluer pour faire en sorte que les gens qui vivent dans des apparts qui sont mal isolés ils arrêtent de polluer et à côté de ça encore une fois les vrais responsables sont totalement laissés de côté donc c'est peut-être ça qu'il va falloir aussi après c'est un point de vue voilà ça vaut ce que ça vaut mais c'est peut-être un des objectifs qu'il va falloir c'est plutôt de juste essayer de convaincre enfin nous en tout cas ce qu'on se donne comme objectif c'est au lieu d'essayer de convaincre les gens de manger du tofu ou d'acheter des cosmétiques bio plus essayer de désigner un peu les vrais responsables et voir qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ces responsables là juste un tout petit truc magnifique sur le plan d'investissement 20 milliards c'est moins que les cadeaux fiscaux au 1% c'est 25 milliards donc c'est 4 milliards par an 20 milliards sur 5 ans c'est 4 milliards par an les cadeaux au 1% c'est 5 milliards 2 par an on voit ses priorités je voulais juste dire le vélo électrique c'est vraiment de la merde quand même le vélo électrique les gens chialent parce qu'on a perdu nos 200 euros sur vélo électrique mais désolé le vélo électrique c'est juste une pollution supplémentaire sur un truc qui fonctionnait avec tes mollets voilà je voulais juste le dire ça m'énerve ouais mais c'est chiant tu dois pousser super bon du coup on a des choses dont vous allez parler dans toutes vos vidéos dans le futur et ça c'est génial et c'est justement ça je pense que beaucoup de personnes sont venues ici parce qu'ils ont un intérêt dans ce qu'on fait et c'est rare qu'on prenne le temps de parler de ce qu'on va faire et de ce qu'on a envie de faire justement par rapport à ce qui se passe peut-être en France actuellement et les enjeux qu'il y a donc est-ce qu'on peut faire juste un petit tour de notre table ronde sur quels sont nos projets futurs et si on arrive à les connecter avec ce dont on vient de parler ici c'est chouette je passe la parole à Guillaume Desparasites donc nous avec Lesparasites on cherche à développer à continuer de faire des fictions qui ont du sens malheureusement ça nous demande beaucoup une grosse équipe etc donc on est en train de chercher des moyens de pouvoir financer ça et malheureusement pour faire de la fiction ça va être compliqué de rester sur Youtube donc du coup on est en train de chercher des financements ailleurs que Youtube donc sur des plateformes soit sur le web soit la télévision soit tout ça donc ça nous paraît embêtant parce qu'on a l'impression de restreindre notre audience à une seule plateforme on aimerait que ce soit diffusé partout d'un coup donc voilà mais du coup on a envie de continuer d'écrire des fictions sur ces sujets là et puis de continuer à faire des vlogs même si les gens ne se sont pas abonnés sur notre chaîne pour voir nos vlogs on continuera à parler des sujets qui nous touchent parce que ça c'est plus rapide à faire pour nous et voilà et à côté on aide aussi une chaîne Youtube qui s'appelle Thinkerview où on interview des gens maintenant en direct sur des sujets assez compliqués ou profonds ou pas et on essaye de rendre cette plateforme enfin ce média cette chaîne même si on aimerait la décentraliser au max et on va commencer à mettre les vidéos aussi sur Facebook et on a aussi un site où on les héberge et nos vidéos sont en Creative Commons et on a une équipe que de bénévoles qui a vocation à rester bénévole et on essaie de créer les interviews les plus collaboratives possibles aussi si vous vous connectez en même temps qu'on fait live on lit vos questions on essaye de repérer les plus pertinentes et on les soumet à la personne qui est interviewée et qu'on incite aussi les gens à repiquer ça à repiquer nos vidéos pour refaire des montages parce que nous on prend pas le temps et que c'est pas forcément digest des vidéos d'une heure d'interview donc s'il y a parmi vous des monteurs ou quoi qui sont chauds pour le faire et bah vous pouvez le faire vous les téléchargez vous nous les piquez et vous les ré-uploadez ailleurs en les montant c'est mieux comme ça c'est plus dynamique et vous devenez virale nous on sait pas faire ça avec Thinkerview voilà merci est-ce que vous avez des suggestions de modèles économiques pour les chaînes Youtube pour être bah justement vous faites appel aux bénévolats mais est-ce que vous avez d'autres solutions parce que bah des fois on est enfin en tant que Youtubeur on est contraint à faire la pute pour des marques bah avec lesquelles on est pas forcément en accord donc outre les plateformes de crowdfunding qui peuvent être une solution temporaire je sais pas si c'est très fiable est-ce que vous avez des suggestions de modèles économiques ah on l'est dit au passage bah nous clairement pour les fictions on a pas trouvé sur internet on a compris que s'il fallait qu'on ait bah comme je disais des financements il faudrait que la première diffusion soit pas sur internet et qu'il y ait une exclusivité d'une plateforme particulière d'un diffuseur qui puisse du coup nous acheter ces droits là la publicité sur Youtube ça fait longtemps qu'on a oublié et puis pareil ouais ça pose des problèmes éthiques aussi sur bah c'est les messages que tu veux faire passer tout ça les placements produits on a jamais on nous a jamais contacté pour en même temps ah si enfin bref une marque de viande non mais après nous on a un cas particulier parce qu'on est hyper nombreux pour faire nos fictions donc c'est différent pour les autres mais on a un Tipeee ça nous permet en rien de se rémunérer ça nous sert juste à défrayer nos vidéos à nous faire à manger sur les tournages à payer les accessoires à défrayer nos trajets voilà mais non on a pas de modèle économique donc moi je vais passer de tout seul à quatre pour pouvoir réussir à faire des vidéos de meilleure qualité encore et donc ça c'est un et de faire une vidéo par semaine aussi c'est au niveau régularité c'est un enjeu et la manière un des gros projets qu'on s'est fixé à tous les quatre c'est réussir à faire une vidéo par jour pendant toute la durée de la COP 23 dans lequel on va allier vulgarisation des grands enjeux climatiques sur lesquels il va falloir appuyer dans les deux prochaines années en étant au milieu des négociations et aussi tout l'activisme et la mobilisation citoyenne qui va avoir lieu en Allemagne pendant cette période là et pour pouvoir faire ça moi je suis partenaire avec des ONG avec lesquelles je travaille depuis très longtemps en tant que monteur ou cadreur et qui du coup maintenant me font complètement confiance sur mon format et me disent tiens nous on a envie de porter ce sujet là en fait maintenant ça s'inverse même c'est plutôt moi qui vais leur dire j'ai envie de parler j'ai envie de déboulonner typiquement le système de énergie renouvelable vendu par EDF donc je vais aller parler à Enercop et leur dire est-ce que ça vous intéresserait pas qu'on fasse une vidéo là dessus ils ont dit ah oui c'est vrai que ça pourrait être utile et du coup ok est-ce qu'on peut pas parler aussi à énergie partagée et à d'autres et tout et je mets plein d'assos comme ça ensemble pour faire cette vidéo là que j'ai envie de faire voilà comment je fonctionne et donc ils me financent effectivement ils me payent pour faire ces vidéos là c'est un modèle de financement intéressant on en reparlera moi sur Demos Kratos pareil je passe de 1 à 3 puisque j'ai Antoine qui est là et une autre personne qui me rejoint dans l'équipe on a donc en projet on a pour ambition de se lancer comme je l'ai dit avant dans des courts métrages de fiction en plus des face cam et aussi des face cam d'Antoine donc sur l'architecture comment l'architecture conditionne la société donc voilà nous on est plus dans une optique de multiplication des formats également le développement de live parce que les live ça peut être intéressant les live sur Youtube pour parler directement à sa communauté ça peut être très intéressant et en termes de financement pour l'instant on utilise un peu tout ce qu'on a c'est à dire crowdfunding publicité pour l'instant sur Youtube mais je pense que ça va aussi être abandonné à un moment on est en train de réfléchir à des idées de producteurs comme par exemple les écritures du réel je crois produisent professeur Fayage mais après on utilise également les moyens on va dire étatiques par exemple le service civique par exemple Antoine va être employé au service civique cette année c'est des solutions pour employer sur des courtes périodes enfin c'est un an des personnes sans trop dépenser de l'argent nous et c'est l'état qui paye voilà donc enfin l'état c'est nous mais voilà pour une fois que nos infos servent à quelque chose donc voilà il y a plein de moyens en fait de se financer notamment via des subventions aussi des mairies des subventions des régions des subventions du CNC maintenant qui vont lancer oui voilà c'est le fond CNC c'est ça oui voilà il y a vraiment beaucoup de solutions qui arrivent et je pense que ça va être notre rôle aussi de faire des vidéos sur ça pour expliquer aux gens comment créer un modèle alternatif pour faire des vidéos alternatives tout en pouvant manger un peu à notre faim juste pour préciser l'aide en effet il y a le CNC qui va sortir qui va annoncer officiellement le 3 octobre qu'ils vont lancer des aides et en fait je crois que ça va être des cycles de 2 mois donc ils vont être hyper réactifs et je crois qu'ils vont pouvoir aider environ 150 projets par an et je crois qu'ils ont une enveloppe budget bon ça sera tout confirmé le 3 octobre mais de 2 millions d'euros qui vont être répartis sur 150 projets donc ça va être pas mal et ils cherchent ils ont 2 aides aide au format et aide au projet donc une vidéo unique ou une aide au programme donc une multiplicité de vidéos enfin bref donc ça il faut que vous demandiez l'aide si vous voulez faire des vidéos mais il faut savoir aussi que c'est une aide qui va combler que 50% de votre devis c'est à dire le coût de votre vidéo c'est à dire que les autres 50% il faut que vous arrivez à les justifier de comment vous allez les apporter donc ça peut être très bien du Tipeee ou un revenu publicitaire YouTube ou je ne sais pas quoi et il y a une autre source aussi de financement qui est possible enfin c'est pas avec ça que vous allez financer toute votre vidéo mais il y a aussi les droits d'auteur en fait maintenant alors il y a seulement sur YouTube alors je ne sais pas si sur Dailymotion ça fonctionne mais sur YouTube quand on a des vidéos de fiction ou des vlogs ou même des reportages on peut toucher des droits d'auteur et du coup ça passe par deux organismes qui sont la SACD et la SCAM et donc ça nous ça fait longtemps qu'on le sait et on n'a jamais réclamé nos droits mais là on vient de le faire mais on a appris que même pour les vlogs on peut réclamer des droits ça passe par la SACD et la SCAM c'est plus ce qui est reportage et documentaire mais alors par contre les tarifs sont hyper bas c'est 50 centimes les 1000 vues donc voilà j'ai hâte de les toucher ça permet quand même de doubler tes revenus vu que les publicités sur YouTube c'est pareil 50 centimes les 1000 vues ouais bah nous pour le moment on vit de don via Tipeee et de partenariat l'année dernière c'était surtout avec Mediapart et là on regarde si on peut pas faire parfois de temps à autre des vidéos avec des ONG ou des gens qui ont envie de mettre un thème dans le débat public si ce thème dans le débat public on aurait déjà pu faire une vidéo dessus bah s'ils allongent le bif avec grand grand plaisir faut quand même manger quoi et nos projets bah c'est de diversifier qui apparaît à la caméra l'idée est que Steph me rejoigne dans le grand bain et ensuite bah là nous on réfléchit justement à un modèle économique qui dépend moins des partenariats paradoxalement et qui nous permettent de dépendre uniquement de notre communauté et on se rend compte alors après on sait pas encore comment on va faire mais on se rend compte que de dire vous pouvez nous soutenir sur Tipeee sans prendre le problème sérieusement et sans essayer de construire une manière d'engager notre public vers le don et bah c'est peut-être un peu modeste donc on réfléchit à ce qu'on peut pas faire des vidéos aussi comment en contrepartie du don comment comment mieux recueillir bah l'énergie et le soutien de tout le public qui a envie de porter notre création et du coup on se gratte la tête et on se demande s'il faut tenter un truc à abonnement s'il faut faire des contreparties à du don quel type de vidéo pourrait le justifier c'est des choses qu'on avait jamais envisagé avant du coup c'est encore assez exploratoire dans notre tête on se demande ce qu'on peut faire de bien on est assez chaud pour avoir du feedback de n'importe qui savoir ce qu'il jugerait correct comme vidéo pour éventuellement payer et du coup on réfléchit à ça mais on sait pas trop quelle forme ça va prendre sinon tout pareil en gratuit la même chose en plus en mieux et désolé Macron on continue j'ai pas forcément grand chose à dire sur ce sujet là c'est un peu de la tambouille interne je sais pas si ça passionne tout le monde mais non nous on va continuer de toute façon on pense que c'est important qu'il y a un maximum de possibilités comme ça de faire ce qu'on fait nous de personnes qui interviennent dans le débat public ça participe à ça c'est notre seul le seul objectif de toute façon qu'on a c'est contribuer à la réflexion collective et contribuer à essayer à notre modeste échelle de rendre le monde un peu meilleur donc là dessus nos buts c'est rester indépendants y compris financièrement et voilà enfin du coup pour le moment on n'en vit pas enfin c'est pas depuis peu on a une personne qu'on a réussi à salarier on en reparlera prochainement mais uniquement grâce justement au soutien des personnes qui regardent nos vidéos et qui nous donnent de l'argent sinon enfin voilà indépendance toujours et on continue mais globalement globalement quand tu veux faire un truc comme ça enfin je crois pas qu'il y ait enfin il n'y a pas un modèle économique viable quoi c'est de la démerde c'est on peut avoir l'image parce que effectivement enfin quelqu'un quelqu'un comme Norman je pense qu'il y a moyen qu'il se mette bien en faisant ses vidéos ouais je crois mais ça c'est 0,0001% de personnes qui font des vidéos sur Youtube quoi le reste du temps c'est principalement souvent du bénévolat et voilà on fait ce qu'on peut on essaye de jouer notre rôle et c'est déjà pas mal nous on est depuis l'épisode 6 de Professeur Feuillage on est produit par France Télévisions donc les nouvelles écritures du réel mais c'est une grosse machine donc à chaque fois c'est beaucoup de temps la production est conséquente on est aussi avec donc 6 pieds sur terre qui nous accompagne pour cette troisième saison qu'on a lancée il y a des gens de l'équipe dans la salle Lorette bravo bonjour Lorette et donc mais voilà donc c'est quand même une grosse machine donc à chaque fois ça demande beaucoup de temps beaucoup de préparation beaucoup d'écriture on voudrait faire plus de vidéos même si on trouve qu'Internet c'est perdre son temps et que sans commentaire et donc on est en train de voir enfin on essaye de voir si c'est judicieux ou pas de lancer un Tipeee pour justement créer plus de contenu en autoproduction pour le coup bon je suis pas particulièrement à l'aise avec cette idée là Mathieu un peu plus donc on a lancé un sondage là on va voir ce que ça donne on ne sait pas trop voilà Oui j'ai demandé sur Twitter si les gens étaient d'accord on va faire un Tipeee pour faire des vidéos en marge de notre de ce pour quoi on est déjà payé enfin on n'est pas non plus des millionnaires on est produit par France Télévisions et donc la plupart des gens nous ont dit et ça ça pose aussi une autre question c'est est-ce qu'on a le droit d'être militant et rémunéré il y a plein de gens qui sont encore assez frileux c'est-à-dire que être militant il y a peut-être presque une notion de tu donnes de ta personne mais moi c'est mon métier en fait donc dans les assos les gens sont payés aussi parfois quand ça demande beaucoup de travail donc voilà on va continuer à faire des vidéos et puis on a un livre qui va sortir dans un mois et demi et on est très content et il sera en papier recyclé mâché par des enfants d'Amazonie voilà c'est tout et on n'a pas de modèle économique à recommander si ce n'est effectivement comme ce qui s'est dit piocher à droite à gauche et il n'y a que ça en fait et agir action c'est tout ça permet d'ouvrir un peu sur une question que nous on aimerait bien traiter à un moment mais qu'on n'a pas encore eu le temps de toucher c'est il faut se tranquilliser par rapport à la thune il y a dans beaucoup d'univers militants il y a une espèce de délire de pureté qui est valable sur les lignes politiques mais qui est aussi valable dans un rapport à l'argent et il faut être bien conscient que si on veut changer le monde il va falloir de la thune quand on connait un peu de proches des organisations politiques des associations n'importe quel collectif qui se forme assez rapidement le nerf de la guerre c'est avoir de la thune pour payer des gens et nous par exemple l'idée qu'on a avec laquelle on n'a pas encore abouti mais de faire un site payant avec du contenu exclusif pour les gens qui veulent nous soutenir tout en continuant à avoir évidemment le gratuit l'idée c'est pas que de pouvoir nous payer nous on aimerait gagner plus que ça et pouvoir payer d'autres gens pour pouvoir faire des recherches et grandir et pouvoir produire plus de contenu et je pense qu'à chacun de notre niveau dans un premier temps on aimerait déjà juste pouvoir vivre de ce qu'on fait mais en vrai notre désir c'est de grandir et de pouvoir produire plus de contenu parce qu'on est bien conscient qu'il y a largement de quoi faire comme truc intéressant et voilà et du coup de la même manière que des fois les gens qui sont engagés très loin dans des causes politiques deviennent très excluants pour les gens qui en sont un peu plus loin de la même manière bon voilà quoi il faut tous les gens qui essayent de changer les choses c'est pas parce qu'ils portent des bonnes causes qu'ils ont pas besoin de financer ce qu'ils font voilà d'ailleurs la nef on en parlait avant la nef c'est une banque éthique alors je sais pas s'il y a des gens de la nef ou s'il y a des gens qui ont des potes à la nef mais ces gens là qui nous arrosent pas à nous physiquement mais il y a plein de porteurs de causes mais tu leur payes mais qu'est-ce que ça coûte un youtubeur genre on est riche ça coûte rien un youtubeur crédit coopératif aussi il faut qu'ils arrosent la com sérieuse exigeante contre les banques fils de pute et je comprends pas pourquoi ils le font pas pareil pour Enercop il faut qu'ils arrosent il y a plein plein de boîtes qui sont pas le petit le petit maraîcher près de chez toi qui est Ricrac il y a des boîtes qui sont les nôtres ou la famille et ces boîtes là elles sont un peu plus à l'aise que Ricrac et je vous jure que si elles mettaient la thune en budget pub parce que je sais pas comment elles font de la promo mais j'en suis quasiment certain qu'elles font de la promo et de la pub il y a des manières de mettre la thune en pub qui sont moins connes que d'autres et je pense qu'il y a aussi des acteurs qui doivent changer de manière de réfléchir et singulièrement la banque éthique parce que la banque éthique a une quantité de flouze non nul et cette putain de quantité de flouze il faudrait qu'ils la mettent chez des promoteurs qui vont promouvoir la banque éthique pour qu'ils aient encore plus de flouze mais ils ont l'air trop cons pour le faire donc si vous pouvez faire passer le message bisous à eux sur ces bons mots je vois Victor qui nous dit que ça va être arrêté donc on n'a pas de temps pour des questions ok 3 minutes est-ce qu'il y a une question vraiment brûlante à laquelle on n'a pas répondu ouais vas-y viens qui veut parler de flouze bonjour tout à l'heure vous parliez justement donc un peu du greenwashing etc donc je suis pas trop d'accord avec vous je trouve que ça dessert plutôt la cause parce que finalement on en entend beaucoup parler mais ça fait pas convertir les gens à cette cause là et ils ont juste l'impression d'en entendre parler et d'être dedans et finalement ceux qui sont pas convaincus encore ils s'en éloignent encore plus ils se disent de toute façon c'est partout et moi je suis pas concerné et sinon ma vraie question c'est concernant justement de la jeunesse parce que par exemple mes cousines qui ont la trentaine pareil elles sont hyper touchées sur cette cause enfin je suis dans pourquoi c'est un exemple bête mais ma cousine elle a des enfants et elle utilise des couches lavables ou des choses comme ça et je vois que les gens autour de moi dans ma fac ou même avant dans mon lycée et bien ils étaient pas du tout convaincus et quand on en parle les peu qui en parlent qui sont véganes etc on les traite tout de suite d'extrémistes et tout de suite ils énervent les gens et on a envie de les fuir donc comment vraiment convertir la jeunesse parce que c'est vraiment le nerf de la guerre le point sensible qui va déterminer totalement notre avenir finalement bah ça va me permettre de faire un peu le panel quoi enfin là on fait rêver avec un univers qu'on invente totalement moi j'essaye de donner envie avec la joie et la bonne humeur optimiste de ouf ici on informe de manière déterminée là on parle de trucs tragiques avec le sourire vous permettez d'avoir accès à l'information et d'être au courant et du coup on a plus l'impression d'être impuissant et juste de se faire amasser mais ah je suis conscient ok là on fait rigoler avec pas mal de cul et des bites et des machins et donc voilà on essaye en fait chacun d'avoir notre modèle de communication et d'être divers et je sais que ça parle déjà à une partie de la jeunesse le fait qu'on n'est pas enfin voilà on parle de sujets hyper graves et hyper chaud mais il n'y a aucun d'entre nous là qui sommes déprimés en fait parce qu'on le fait avec énergie quoi et pourquoi il n'y a pas de youtubeur de 20 ans parce qu'on a tous autour de 30 ans 21 ans ok j'ai ma réponse j'ai ma réponse tu fais plus non je rigole sur le modèle économique est-ce qu'il n'est pas possible de tenter de faire des choses sur les communs on est en train de les communs on est en train de lancer au niveau européen avec les activistes espagnols essentiellement et grecs on est en train de lancer la banque des communs au niveau européen qui sera une banque avec des fair coins je pense que c'est assez familier ici et est-ce que si on allait sur les communs les communs c'est le lien entre le libre et le gratuit en gros le financement libre quoi est-ce qu'on ne pourrait pas développer excuse-moi ça sera encore digital mais est-ce qu'on ne pourra pas développer les méthodologies des paiements en paiement libre c'est des sujets qui nous intéressent en tout cas c'est des outils qu'on aimerait bien développer pour accompagner des projets citoyens notamment à aller chercher de l'argent et que le prix n'exclut pas les gens c'est-à-dire quand on met un prix tout de suite on a peur d'exclure les gens or dans les mouvements des communs il n'y a pas gratuit mais les gens payent ce qu'ils peuvent est-ce qu'on ne pourra pas réfléchir dessus en fait on est en train un peu de faire ça déjà avec Tipeee Tipeee ça fonctionne vraiment comme ça c'est les gens qui ont envie de contribuer à ce qu'on fait et qui le font librement avec la régularité qu'ils souhaitent j'ai bien peur que l'on doive arrêter sur ce mot est-ce qu'on peut faire un tour vous dites un mot sur cette expérience merci moi j'ai envie de dire trop cool abonnez-vous partagez c'est sympa wesh wesh les amis non mais on vous aime c'est cool que vous soyez là on a passé un bon moment et j'espère que l'année prochaine il y en aura d'autres et qu'on sera à 1000 le point levé et un doigt dans le cul je crois qu'on a fini si vous voulez nous montrer où est le bar on est arrivé un peu tard donc venez nous voir et prenez nous par la main merci merci merci